Salut à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, nous sommes en compagnie de Super Zulux et seulement Super Zulux parce que Thomas nous a quitté Super ZZ, Super Zulzul, Incroyable Attends, tu peux répéter juste celui d'avant ? Super Zulzul Très bien ZZ, Super ZZ, Super Zulzul Bref, Thomas a dû partir parce qu'il avait des choses à faire pour un petit truc en fait que vous verrez plus tard et du coup il reviendra Un petit truc, waouh Un petit truc, un assez gros truc mais vous le verrez plus tard Un truc assez huge qui arrive sur Eclipse Voilà, mais oui mais genre je tisse doucement moi Ça va ? Et toi ? Bah écoute, nickel, nickel, aujourd'hui c'est la rentrée, la rentrée des classes Oui, alors déjà, j'avais une question à te poser, comme ça je l'oublie pas La meuf elle arrive, t'sais, c'est comme, imagine, c'est ton premier rendez-vous, t'sais, t'as tchâché une meuf sur Mythic, tu te donnes rendez-vous, t'sais Salut et tout, ça va, oui c'est bien toi, ouais Bon quand est-ce qu'on baisse ? Genre c'est un peu le... Mais non ! T'as l'air un peu pressé ce matin, c'est genre, bonjour c'est la matière Parce que j'ai peur de l'oublier cette question D'accord, vas-y, vas-y, vas-y Pourtant elle est conne, enfin elle est facile à retenir J'avais une question à te poser, si tu devais reprendre tes études Et que genre, que tu avais la possibilité de rentrer dans n'importe quel type d'école ou quoi, oublie ton bac, tout ça Tu rentrerais dans quoi ? Tu ferais quoi ? Si je devais reprendre mes études ? Et genre que t'avais la possibilité de, entre guillemets, rentrer dans n'importe quoi Genre, tu peux pas dire, ben non ça je peux pas parce que j'ai pas de bac comme ça Ah ouais, en mode vraiment free quoi Free, genre t'es riche, t'as payé le... Attends, laisse moi une seconde de réflexion Bien sûr C'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu hier Dans le sens où toi tu disais que t'aimerais... Reprendre des cours, ouais Toi c'est quoi déjà ? Du JAP Mais pourquoi en fait ? Pourquoi tu veux reprendre des cours de JAP ? En fait de base, si tu veux, je devais finir des études à Osaka En fait dans tout mon cursus, au bout de mes 3 années encore en France après le bac J'avais vu pour partir à Osaka juste pour faire mes études Donc Osaka qui est une ville au Japon pardon Et du coup je devais partir là-bas pour tout ce qui est manga, blablabla Je voulais carrément faire un truc dedans, école de manga et tout ça D'accord Et j'avais carrément organisé un voyage avec mon oncle pour aller visiter là-bas et tout Finalement ça ne s'est pas fait parce que comme j'ai été feignante, j'ai pas été prise dans mon école Ah non mais j'ai tout gâché C'est dingue de tout se trater Et de laisser un détail au hasard J'ai pris une pomme, je l'ai laissée jusqu'à ce qu'elle soit belle et puis après elle a pourri quoi J'ai tout gâché vraiment C'est terrible ça Gilles Moi ça me maîtrise de voir que t'as pas été au bout de ton idée Bah après c'est quand même un des rêves qui s'est rien Genre je travaille dans le jeu vidéo En fait le but pour moi c'était soit manga, dessin tout ça Soit jeu vidéo parce que voilà Donc en contrepartie et puis après je veux dire j'économiserai pour y partir Mais au final c'est un peu le jeu vidéo qui est venu te chercher Oui Tu crois que c'est le destin ? Tu crois à tout ça ? Bah je pense parce qu'en fait Oui je pense parce qu'il y a trois ans quand j'avais dit non avec Lipsia pour venir Oh je m'en étais voulu mais alors voulu, voulu, voulu de ouf Et je me suis dit la prochaine fois qu'ils me demandent genre je saute sur le case c'est obligatoire T'imagines Et ils m'ont redemandé T'imagines ce que tu te dis là ? Ouais la prochaine fois qu'ils me redemandent je dis oui Enfin en vrai t'as eu beaucoup de chance Parce que les deuxièmes chances c'est pas souvent Parce que ouais les deuxièmes chances c'est pas souvent Et puis surtout dans ce milieu où il y a des mecs qui ont la dalle quoi Enfin qui en veulent et qui font tout pour y arriver et tout Et de se dire bah j'ai laissé passer ma chance Mais bon la prochaine fois qu'ils me redemandent j'y vais à fond Enfin t'as eu raison de te dire ça dans le sens Je m'en veux j'ai loupé le coche S'il y a une nouvelle opportunité qui se présente j'y vais Mais les proportions Enfin le pourcentage pour qu'il y ait une nouvelle opportunité qui se crée Elles sont fines Elles étaient vachement minces quoi Ouais ouais Mais tant mieux Et de base en fait de base Moi ce que je voulais faire Donc j'avais déjà commencé à apprendre le japonais Bon bah du coup c'était il y a deux ans Parce que c'était j'avais fait l'année avant que j'arrivais avec Lipsa Et comme ça fait un an et demi déjà Enfin tu vois bon en gros ça fait deux ans que j'en avais fait Et je voulais carrément partir Travailler là-bas et y habiter Et genre je m'étais renseignée sur les visas et tout ça Bon après c'est très compliqué pour y habiter Je me rappelle genre les visas de travail Même ça tu dois rentrer je sais plus quoi Enfin bref c'est une galère pas possible Et je voulais carrément y habiter En fait en venant ici et tout Bah moi j'avais dit direct On s'est mis ensemble avec LRB Genre au bout d'un moment bien sûr J'ai dit bah moi plus tard on irait habiter au Japon Et genre il m'a dit Ça a toujours été depuis Mais t'imagines ce que ça implique Oui je sais C'est tellement huge Tu vas dans un pays avec une langue étrangère Qui n'est pas l'anglais Qui est peut-être l'une des seules langues étrangères Que tu pratiques Plus ou moins bien Et t'imagines tout ce que ça implique Un déménagement à l'autre bout du monde Se séparer de sa famille De très loin Enfin je veux dire c'est pas la Belgique C'est pas la Suisse C'est pas l'Italie Tu prends pas l'avion en deux heures tiées Ou le train C'est quand même C'est quand même huge En vrai mon cursus scolaire Si j'avais tout réussi C'est à dire Faire mes trois ans Donc je sais plus Je crois que c'était vers Toulon Tout ça Puis après partir à Osaka Faire les études Ça aurait été trop C'est bien mais Enfin moi je suis déçu du coup Que t'es pas allé au bout de ton idée Après ça me frustre pas non plus Puisque j'ai réussi à rebondir un peu Et à retomber sur mes pattes Et je fais aussi un métier Qui me plaît beaucoup beaucoup trop Ok Bon je parle pas japonais du coup Mais Là tu te plais c'est très bien En fait tu sais pas comment ça Comment ça se serait passé là-bas Si ça tombe Ça aurait été la désillusion Tu te serais fait chier T'aurais eu des échecs professionnels Et tout Et t'aurais pas kiffé Ça tombe ça aurait été l'inverse T'aurais été encore plus heureuse Qu'aujourd'hui et tout Après Quand tu te donnes les moyens De De concrétiser tes rêves Même si au final T'as une désillusion arrivée sur place T'as quand même la satisfaction D'avoir réalisé ce que t'as fait en fait D'avoir réussi Quelque chose que les autres N'ont pas forcément réussi etc Et Moi je trouve ça un peu dommage Attends Je vais changer d'oreille Parce que je t'entends mal Parfaitement Je change d'oreille si tu veux Voilà parce que je t'entends Je t'entendais pas de ce côté Je vais faire pareil T'es pas la moitié d'une conne Ouais c'est vrai C'est un ami à moi qui dit toujours ça D'accord Non mais c'est une de ces expressions C'est genre Ouais vous regardez tout le temps Mais t'es pas la moitié d'un con toi C'est incroyable Enfin Le prend pas mal hein Non t'inquiète C'est juste moi Je me suis à penser à ça Mais C'est vrai que c'est plus pratique du coup C'est incroyable C'est plutôt bien se trater ça Merci Je suis très satisfait de ce que tu fais Ce que tu produis ce matin Mais oui C'est super intéressant Moi j'ai des amis qui ont par exemple Organisé un voyage en Australie Ouais Alors là c'est encore différent Australie c'est plus simple pour y aller Peut-être Peut-être Mais là ça s'inscrit pas Dans un projet sur le long terme Toi il y avait vraiment un truc Genre je veux faire des études D'art plastique De dessin machin Pour ensuite Enfin Et aussi à côté Apprendre le japonais Pour ensuite Aller au pays Des mangas Et y faire Et y faire ma vie Toi il y avait vraiment un projet intéressant Bon après c'est vraiment genre Bah c'est comme quand t'es petit Et que tu dis Ouais bah Moi je serai vétérinaire Enfin tu vois c'est un peu Bon je dis pas Enfin tout le monde Peut y arriver S'ils s'en donnent les moyens Moi c'est vraiment le Je pense Le summum du truc Que j'aurais pu faire mes études là-bas Donc je m'étais renseigné tout ça Mais vivre ça aurait été compliqué Parce que t'as toujours une couille dans le pâté quelque part Non mais c'est compliqué Mais au final Mais ça m'aurait trop Est-ce que On doit abandonner Là où c'est compliqué Non Non Et c'est même là Où c'est intéressant Là j'ai mille questions Qui me viennent en tête C'est mille façons de rebondir Et ça m'énerve Parce que je vais forcément en oublier 9999 C'est pas grave C'est quoi tes questions Alors La première c'est Est-ce que Parce que tu faisais référence A un rêve d'enfant Est-ce que Au final Les rêves Est-ce que c'est juste réservé aux enfants Parce qu'au final Les gens quand ils parlent de leur rêve Ils te disent souvent Ben quand j'étais petit Je rêvais de faire ça Et Ils ont Ils perdent leur rêve Arriver plus loin Parce que tu te rends compte Que juste que Quand t'es adulte Il y a des choses qui sont irréalisables Moi je voulais Je veux bien Par exemple Je voulais être mangaka Pour être mangaka Alors c'est super dur de bercer Parce qu'il faut que le truc plaise Il faut que tu décides bien Ça prend du temps Et le temps Tout ce temps là En fait Tu vas perdre de l'argent Tu vas être dans la merde financièrement Tu vas ramer Est-ce que c'est impossible Pour autant dire C'est pas impossible Mais quand t'es adulte Tu te dis Oui Attends je pose Et Je vais penser à ma vie Comment ça va faire Il faut que j'économise Il faut que tu vois Il y a plein de choses comme ça Et en fait Tu te résonnes en fait Oui mais tu te freines Au final Moi je pense qu'on peut Continuer à rêver Quand on est grand Et c'est ce qui peut Oui c'est vrai Nous Nous permettre Ben voilà D'avoir des ambitions Des envies Un but Il n'y a rien de plus motivant Le matin Que de savoir pourquoi Tu te lèves Et pourquoi Tu vas aller travailler Ou pourquoi tu vas bûcher Ou pourquoi tu vas faire Tel ou tel truc Parce que T'as un objectif Sur le long terme T'as un rêve C'est de faire ça Et en fait Il n'y a rien de plus passionnant Le fait de se dire Ben je sais pourquoi Ce matin je me lève Parce que je vais Parce que je vais Parce que je vais Parce que je vais aller à l'école Et ensuite Je vais aller Faire mes cours du soir En japonais Pour ensuite Aller au Japon Pour faire mon rêve Et franchement Il n'y a rien de plus motivant En fait Au contraire Quelqu'un qui va se lever En disant Putain mais casse les couilles Je vais à l'école Je ne sais même pas Pourquoi je vais à l'école Parce que je n'ai pas de projet Et tout C'est important Après choisissez bien Vos filières Comme ça Ça ne vous arrivera pas Mais bien sûr Je ne dis pas Que c'est évident De se trouver Un objectif Etc Mais dès l'instant Où tu as un projet Qui t'anime Ben ne le perpente Ne baisse pas les bras Trop vite Tu sais Tu m'as tellement fait penser Où genre Toujours Merci pour les dons Merci à toi La minute philo A 9h15 Ça fait du bien Ben t'inquiète Tu sais à quoi il fait penser Genre dans les mangas C'est le genre Le héros Qui est un peu Bousé au début Il est en mode Ouais Moi je veux devenir ça Moi je veux faire ça Genre à chaque fois Tu sais Dans le personnage C'est un peu comme Naruto Qui a voulu devenir Okage Ou dans Food Wars Le Soma Qui a envie de venir cuisiner Et qui fait une école de ouf Toi tu me fais un peu penser à ça En mode Suivez vos rêves Allez-y les gars C'est maintenant J'ai récupéré un peu des enseignements Je pense De ma prof de gestion de projet Que j'ai eu Lors de mes Ma première année de fac En fait Dans mon dust Là Bureau de communication multimédia Et c'était C'est toi qui a décidé Enfin C'est genre Ça t'a motivé De faire ces études Ou c'était chiant Là j'étais en STAPS Et j'ai entendu Une promotion entre guillemets A la radio Pour ce diplôme Et je me suis Attends Bureau de communication multimédia Option technicien multimédia Je me dis ça Ça a l'air intéressant Je suis allé sur internet Enfin c'est ma mère Qui m'en a parlé Je suis allé sur internet J'ai regardé De quoi était composée Cette formation Et Photoshop Vidéo Développement Et tout J'ai fait passer pour moi Go Et au final Dans cette formation Donc j'ai eu une prof Comment elle s'appelle Euh Attends je vais trouver son nom Je vais trouver son nom Euh Oh putain Oh je m'en veux Je m'en veux J'ai oublié son nom Bref C'était ma prof De gestion de projet Euh Expression Écrite et orale Je crois Et il y avait un autre cours Qu'elle faisait Je crois Putain j'ai tout oublié C'est dingue Mais il y a un truc Qui m'a marqué C'est que Elle voulait vraiment Nous débrider Elle voulait vraiment nous dire Elle avait ce discours là Elle était porteur De ce discours Si vous avez un rêve Allez-y Faites-le Euh Arrêtez de vous brider Arrêtez de vous mettre des bâtons Dans les roues Tout seul Arrêtez de vous enfermer Dans votre cage Euh En vous disant Je ne peux pas y arriver Je ne peux pas le faire Etc Euh Après ce qui freine Non mais Après ce qui freine aussi beaucoup Et Moi j'ai beau avoir eu des parents Qui ont travaillé Toute leur vie Qui ont travaillé en Bien gagnant leur vie Mais Pas assez Avec en plus Ma paye Et tout ce que j'ai économisé Pour me payer Des études que je voulais C'est-à-dire Quand ça coûtait 6000 ou 7000 euros Je suis désolée Mais genre Oui ça freine Ça freine Et Quand mon père Même si mon père Genre Tout son cœur Il aurait voulu me payer des études Bah malheureusement Il avait une maison à payer Toutes les charges qui vont avec On avait 4 chiens Enfin je veux dire Il y avait trop de choses Qui faisaient que Bah il pouvait m'en prêter Des sous Mais pas assez Et si Déjà de base Dès le début Je faisais un prêt à la banque Dès maintenant Je serais en mode Ouais je serais encore Bah je serais en fait Je serais comme Max Dans la merde où il est aujourd'hui T'en sais rien Je paye mon truc Tu sais pas si Non mais après C'est vraiment Non mais je comprends Des études qui feraient En fait Je dis pas Je dis pas que c'est facile Je dis absolument pas ça Oui je sais Il y a rien qui est facile dans la vie Mais je te donnais une raison Qui pouvait Qui pouvait te mettre face au mur Moi je te dis juste que Faire les choses Parce que tu le veux Et non pas parce qu'on te les impose C'est complètement différent Il y a trop de personnes Qui vont en cours A l'école Ou faire leur diplôme Parce que Ils sont paumés Ils savent pas où ils vont Ou alors C'est un peu les parents Qui leur ont dit Bon bah Allez fais ça Ça va être bien Et tout Et ils font ça un peu par défaut Etc Il y a trop de personnes Qui font des trucs Au hasard Et non pas parce que Ils ont l'envie Ils ont la détermination De vouloir Aller plus loin Etc Moi je trouve que ton projet Était très noble Je suis d'accord que Un peu fou Oui un peu fou Je suis d'accord C'est un peu fou Parce que Faire des cours de jap Et tout Faut les tenir Faire Partir aussi loin Que le japon Qui est quand même Assez loin Ça coûte de l'argent Etc Mais putain Ton projet Franchement Il me donne envie Le fait de Trater pendant Plusieurs années Tes études Plus la langue japonaise Plus liée à ta passion Etc De partir dans une autre culture D'aller à la découverte Etc Faut savoir que Au final Je tiens ce discours De ma prof Et quelque part aussi De Max Max Il a cette franchise De De me dire Sors toi les doigts du cul Vas-y Faut savoir que Quand je suis parti L'Eclipia Quand j'ai décidé De revenir en France Et de quitter le projet Je suis entré en France Et je me suis mis Dans un Dans un mauvais mood C'est à dire que J'ai quitté le projet Oui j'en ai entendu parler J'ai quitté le projet Pour lequel j'étais Pour lequel j'étais attaché Et auquel je te donnais du tiens En fait Depuis Plusieurs années Enfin Ça faisait Je sais pas Ça faisait 3 ans 2 ans peut-être 2-3 ans Que je voulais faire ça Que je m'impliquais Ben Tous les jours Pour faire ça Pour y arriver Que ce soit dans mes études Que ce soit Dans ma vie Dans ma vie privée Je donnais beaucoup de temps Pour faire ça Je suis arrivé Chez Eclipia Au final Il s'est passé Ce qui s'est passé J'ai décidé De quitter le projet En cours de route Et Max est revenu vers moi En me disant Écoute On est arrivé sur Paris On a envie de te reprendre Je vais te donner Les coordonnées De Théophile Et vois avec lui Pour ton retour Et au final J'ai discuté au départ Avec Théophile Et il n'arrivait pas A me donner Toutes les garanties Que j'attendais Pour venir vivre à Paris Parce que pour moi Paris C'est cher C'est compliqué C'est chiant Etc Et au final C'est terrible Au début J'ai eu un moment De frein En me disant Attends C'est compliqué Est-ce que tu vas Ton relancer dedans Alors que c'est ton Ce que tu as toujours voulu faire J'avais l'envie De revenir Certes Mais J'ai eu un peu peur De la vie parisienne De tout ça Et Max Il est venu me voir Et il m'a dit T'as un gros con T'as un gros con Zouloux C'est le projet Que tu rêves C'est ce que tu veux faire Et tu vas Tu hésites à venir Parce que Ca va être compliqué Tu crois que les choses Sont faciles dans la vie Alors viens Ferme ta gueule Et viens Et tu verras Tu vas kiffer Et je peux dire Que si aujourd'hui Je suis là Je suis content de faire ça C'est peut-être Parce qu'il m'a dit Les bonnes choses Et quelquefois Un petit déclic Ca ne lui a rien coûté De me dire Mec C'est la chance de ta vie Mec T'es au courant Que t'es en train d'hésiter Parce que Tu penses que Ca va être compliqué Et bien sûr Il n'y a rien qui est facile Dans la vie On regarde A partir du moment Où on arrivait sur Paris À Ashford Entre guillemets J'arrivais plus à économiser Enfin en gros Je visais mieux À Ashford Parce que Déjà du On était en coloc Donc c'était Extrêmement moins cher On sortait pas énormément Et tout ça Maintenant qu'on est à Paris Je peux dire Que c'est compliqué Des fois les 20 mois Mais en vrai Je veux dire Les premiers mois Ce sont difficiles Parce que là On est sur Paris Depuis 3 ou 4 mois Depuis mai Ben c'est le temps Qu'on s'installe Ca va pas mettre 4 mois Ca va pas mettre 6 mois Ca peut prendre un an Pour avoir économisé Mais de côté Et genre Dans l'attente en fait C'est toujours compliqué Mais voilà Moi je sais que Max il a réussi à trouver Les mots justes Et c'est en ça que Mais c'est motivant Des discours comme ça Voilà En fait J'aime bien être porteur De ces discours Parce qu'il y a trop de personnes Qui se brident Ou qui se chargent des excuses Ou qui au final N'osent pas Et au final C'est un peu une question indiscrète Que je vais te poser C'est un peu une question indiscrète Que peut-être les gens Se posent ou quoi Parce que moi je me suis passée Toi qui tiens des discours De jamais abandonner Toujours faire Tout ça Ca t'a pas fait du mal de partir Ou t'as pas dit Ben Mais si Mais en fait En fait Peu importe J'ai En fait Le recul que j'ai sur la chose C'est que Sur le moment Mais si ça t'arrange Tu ne peux ne pas répondre C'est juste que Quand je suis partie D'Ashford Le projet m'intéressait plus Tel qu'il l'était Il faut avouer Que c'était pas du tout le même Pour moi il y avait Genre c'était Trop peu de perspectives De suite J'avais perdu la confiance Des promesses Du head staff Oui mais attends On m'avait dit trop de choses C'est plus les mêmes qu'aujourd'hui Non mais bien sûr Comme on a changé Mais ce d'avant On avait beaucoup de De promesses Non tenues Voilà En gros pour moi On m'avait dit trop de choses Qui se sont pas faites Et le fait qu'on laisse Dépérir la TV1 Alors que moi je me donnais à fond Je me suis toujours donné à fond Et qu'on ne me donnait plus Les moyens de faire ce que Ce que je voulais faire Parce que voilà Finir à 4 TV1 On pouvait faire que du remplissage Et non une télé intéressante Et dynamique Comme elle est aujourd'hui Et je remercie le head staff De nous en donner les moyens Oui Voilà j'avais perdu foi au projet Moi je faisais des sacrifices Point de vue personnel De vivre en Angleterre Etc Et voilà J'ai décidé de partir Une fois que je suis arrivé en France J'ai eu le revers de la médaille Bah du fait que J'étais motivé sur ce projet Depuis X temps Et que je suis arrivé sur Je suis retourné sur Dunkerque J'ai eu des petits problèmes Personnels Etc Qui m'ont mis Des gros bâtons dans les roues Et qui m'ont plombé le moral Et je me suis retrouvé Sans projet Sans Sans ambition Sans suite Sans suite Et Et je suis un petit peu rentré Dans un Cercle vicieux Etc Et Et voilà Et le fait Même avec le recul Je me dis Putain Max est venu me voir En me disant On veut te reprendre Et j'ai Et j'ai eu un moment d'hésitation Et je me dis Mais A quelle heure Pourquoi Pourquoi t'as hésité Pourquoi Enfin Non mais t'as hésité Pour la même raison que moi Zolux Comme moi j'ai hésité Pour payer mes études Et genre C'est hyper important Au final Ce que je veux dire C'est Quand La première fois Que je suis arrivé Sur Sur Ashford Enfin quand on m'a proposé De Enfin quand J'ai postulé Et qu'on m'a dit Qu'on voulait me prendre Chez Eclipsia Je suis arrivé Sur Ashford J'avais J'avais pas la réponse A Au moins La moitié des questions Que je me posais C'est à dire Comment j'allais vivre Ou j'allais me loger Comment ça allait se passer Etc Enfin bref Je savais pas Combien de temps j'allais rester J'avais un petit paquet de pâtes Parce qu'il me restait 30 Non il me restait Exactement 15 15 pounds Et je me suis payé un paquet de pâtes Et il m'a duré un mois Ce que je veux dire c'est Enfin je veux dire c'est toujours compliqué Le rêve Le rêve ça a un prix Ça implique De devoir Prendre des risques Ça implique De devoir Aller vers l'inconnu Ça implique De devoir Se faire mal Sur Sur Même sur le plan familial Parce que tu vas devoir partir Ou tu vas devoir faire plein de choses En fait Tu dois faire des sacrifices En fait C'est sûr et certain Que tu vas faire des sacrifices Et des fois Tu sais pas trop où tu vas Mais il le faut en fait C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort Faut pas croire que Que je serais Comment dire Si j'avais voulu poursuivre mon projet de streamer à Dunkerque J'aurais peut-être pu y arriver Mais c'est compliqué tu vois Sans quitter ma famille Sans quitter ma copine Sans quitter mon club de water polo Sans quitter mes amis Sans aller vers l'inconnu Etc Ça aurait peut-être jamais été possible en fait Oui Et il y a un schéma qui existe sur le net Ce fameux schéma que tout le monde reprend Et qui pour le coup est vrai Mais vu qu'on nous le ressort tout le temps Ça nous casse un peu les couilles C'est le schéma d'un cercle Avec un point au milieu Et un autre point à l'extérieur Le cercle c'est votre zone de confort Et le point à l'extérieur C'est votre objectif Et bien il faut vous sortir le cul Il faut vous sortir les doigts du cul pardon Pour y arriver Il faut aller vers l'inconnu Il faut prendre des risques Et le jour où je suis partie en Angleterre Ma mère elle était super contente Que je réalise mon rêve Entre guillemets Mais elle était super inquiète Parce que j'arrivais pas à la rassurer Sur plein de questions Pour moi ils étaient pour De quoi ? Bah non mais En fait je peux pas te laisser dire ça Je peux pas te laisser dire ça Dans le sens où Non ce que je veux dire c'est que Ma mère et mon père Alors que même maintenant S'ils me soutiennent à fond Et que genre Saches quoi T'as posté tes vidéos T'as fait ci T'as fait ça Au début c'était Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte Pourquoi t'y vas Genre C'est trop bizarre Et pourquoi c'est en Angleterre Et donc ça veut dire que tu vas partir Mais tout le monde est passé par là Oui mais ce que je veux dire C'est que quand je leur ai expliqué Bah je vais gagner ma vie En gagnant aux jeux vidéo Toi elle t'a directement Elle était contente pour toi Mais non mais non Mais pas du tout Gilles Mais non c'est ce que tu Enfin c'est ce que t'as pas compris Dans cette histoire Oui mais tu viens de me dire Elle est contente Elle était contente que tu partes Oui Pour toi Mais moi ils étaient Ils étaient T'inquiète pas que Non Que mes parents Ils ont pas toujours vu le stream Comme étant une bonne chose Je veux bien Mais au moment où t'es partie Quand j'étais à la Youmat TV Quand je m'intéressais à ce projet Etc Je faisais du stream En tant qu'amateur J'ai des fois eu des problèmes Avec mon père Parce que mon père Voyait ça complètement D'un mauvais oeil Et il est déjà venu Me casser les couilles En plein stream En me gueulant dessus Devant tout le monde Etc Je me suis déjà fait humilié Par mon père en stream Parce que mon père Comprenait pas ce que c'était Et ça le saoulait Que je reste dans ma chambre A faire des jeux vidéo Des problèmes on en a tous eu Mes parents Ils ont pas toujours vu le stream Comme étant bonifique pour moi Tu habitais encore chez tes parents Quand t'es partie à Sheford Oui mais en gros Ça faisait déjà Au moins Entre Je sais pas Entre Ouais Un an et deux ans Que je faisais du stream Que j'essayais de les convaincre Petit à petit Que bah voilà Oui non moi je suis arrivée Du jour au lendemain Oui salut maman Je pars à Sheford Oui voilà Mais toi c'était peut-être Un petit peu plus Spontané Un petit peu plus brut Moi je préparais déjà le terrain Depuis Depuis Quelques Quelques années Quelques années Mais Mais faut pas croire Les problèmes que t'as eu A convaincre tes parents Je les ai eu aussi en fait Oui je les avais bien On a tous des problèmes On a tous des bâtons dans les roues Et si J'avais FF peut-être un petit peu trop tôt Parce que mon père m'avait pris la tête Et mon père constamment me mettait des bâtons dans les roues Machin et tout Bah je serais pas là Et c'est compliqué Le rêve ça a un prix C'est compliqué Y'a Max qui m'appelle Bah ouais Vas-y Je sais pas Ouais Qu'est-ce qu'il va me dire Vas-y attends tiens Je te mets ton Le chat ici Comme ça J'ai son numéro à Max Bah non je crois pas Bah essaye de le rappeler T'as Max qui est pas dans la matinale Et qui a quand même envie de participer Et là il va dire Vas-y Zolox Ou non il va dire Ferme ta gueule Tu me casses les couilles Ça va être ça Bon en attendant sur le chat Dites-moi Si Je comprends pas Ça sonne pas Si vous avez repris des études Et dans quoi Dans quoi est-ce que vous avez repris des études Si vous êtes à la fac Si vous prenez Je sais pas En troisième Première terminale Donc bah dites-moi dans le chat Il va lui lâcher un gros Ferme ta gueule Oui ça va être ça Ça va être terrible Je vais le ressort Ouais allo Ouais bah Ça a pas sonné en fait Ça a pas sonné Je sais pas si on l'entend Vas-y Vas-y Très bien merci Bisous à toi Max Merci à toi Bisous Voilà Il m'a quand même dit Fais rigoler tout le monde Monte ta bite Incroyable J'ai entendu Non mais bon Je sais pas Si je dois arrêter De De faire mes petits débats Philosophiques Enfin mes petits débats Non c'est pas un débat philosophique Je vous partage juste mon expérience Juste pour vous dire que C'est facile pour personne Le rêve C'est un coût C'est un prix Comment Il va te rappeler Il va me rappeler Et toi ton téléphone C'est facile pour personne Si vous pensez que Les personnes qui sont ici Sont venues par facilité Et n'ont jamais eu de problème Et n'ont Enfin je parle de ici Ou autre part Au final On a tendance à Je sais pas Quand tu vois quelqu'un Qui a réussi Tu te dis Putain Il a de la chance Il a un métier de ouf Il gagne masse boule Il a une maison de ouf Il a une voiture ouf Elle est trop bien foutue Mais ouais Mais elle va à la salle Oui elle se bouge Oui elle fait attention Est-ce qu'elle bouffe Et là c'est pareil Le mec qui a réussi Je suis comme ça si Sur mode Oh elle est super bien foutue Mais voilà Mais oui mais On le fait tous Je dis pas que c'est le cas A 100% de Je dis pas que c'est le cas Dans 100% du temps De toute façon c'est humain D'envier une autre personne Tout ce que toi tu n'as pas C'est comme les filles Qui ont les cheveux lisses Qui les veulent frisés Les filles qui ont les cheveux frisés Les veulent Tout ce que tu n'as pas Tu veux en fait C'est comme ça C'est humain Oui mais en fait C'est le désir d'avoir Ce que tu n'as pas Un son de merde je crois Il veut pas nous dire ce qu'il fait Il a mis un son Il devait mettre peut-être un son Je vais clôturer ici Max qui m'envoie Mais je vais t'enculer xd Salut Max Ah tu peux rien faire Ah incroyable Ah c'est con d'être en vacances Non mais voilà Je dis juste que Il y a trop de personnes Qui envient d'autres personnes Alors qu'elles ne se sont juste Pas donné les moyens D'y arriver Elles ne se sont peut-être Pas sacrifiées autant Oui mais des fois C'est impossible Mais des fois c'est de la chatte Des fois c'est de la chance Des fois c'est de la luck Je veux bien le croire Mais des fois Enfin c'est rarement le cas Quand même Oui Voilà C'est juste ce que je voulais dire Et je vais arrêter là Parce qu'apparemment C'est un souple Alors il est 9h35 Je lui ai posé une question Il ne m'a même pas répondu Et il a dérivé Sur son débat philosophique Zoulux Oui si je devais reprendre des études Parlez-moi Répondez à ma question Brèvement Et sans une phrase Qui fait plus de 6 mots Si tu dois reprendre les études Que tu as la possibilité de tout faire Dans quoi est-ce que tu irais ? Donc sans limite de capacité Sans limite de diplôme J'ai dit 6 mots Bonjour C'est bien Je suis Zoulux Je suis Zoulux Ça va 3h Pour l'instant je fais la moitié Non mais là tu continue Non en vrai En vrai je te réponds Très franchement Sur le coup je ne sais pas Non mais attends C'est une question intéressante Je ne peux pas te sortir Une réponse toute faite Max reviens Genre elle ne m'a pas posé Les questions avant Enfin je n'ai pas préparé L'interview Très honnêtement Très honnêtement Le premier Fais-le chier Quand tu prends un cours maturale Tu m'étonnes que tu racontes Tout le temps ta vie C'est un pied Je peux te dire que les 3h de Dunker-Paris Laissant de passer Oh bah putain J'imagine Moi je vois super Zoulux Là je fais ok c'est bon Non En vrai La première chose qui me vient à l'esprit Ce serait de Peut-être finir ma licence Stabs Pour avoir mon Un diplôme concret D'entraîneur sportif Et pouvoir entraîner des jeunes Enfin pouvoir encadrer Un groupe sportif de jeunes D'accord Et les faire chier aussi Avec mes discours philosophiques Oh Eh tu vas me finir cette longueur ou quoi Va au bout des choses Tu nages Non mais c'est vrai que J'aime bien Être dans la transmission de connaissances Et j'aime bien essayer de Transmettre mes valeurs Ok ta réponse suffit stop C'est très marrant D'ailleurs c'est marrant parce que Il y a une interview Enfin je sais pas si on peut vraiment Appeler ça une interview En fait juste avant de venir Chez Clipsia Il y a une Une fille qui est venue me voir En me disant qu'elle suivait mes streams Depuis mes débuts sur Sur Ayuma TV Et que là elle avait fondé Une asso de rétro gaming Avec des amis Ouais Et que pour promouvoir leur site Elle avait envie de De faire une interview De mon parcours etc Ouais Et pour Pour Comment dire Pour que je donne un petit peu Attends Des conseils Aux nouveaux streamers Je remercie le fait qu'on soit Plus de mille A écouter les discours philosophiques Merci de me soutenir Alors que c'est la rentrée A 9h38 Alors que c'est la rentrée On avait fait à 10h hier Je vois avant-hier Je sais plus Mais soyez cohérents avec vous-même Vous dites que Vous en avez marre de m'entendre parler Mais quittez alors Oui quittez Parce que moi si Si je vois mille personnes M'écouter en train de raconter Mes envies Et mes discours Moi je vais continuer On va vous le laisser En fait ici Toute la journée Et nous on va partir Merde 450 Non non je rigolais Je rigolais Non pas du tout Et donc cette fille C'est bien simple A fait Merci pour le dons Je me lance vraiment dans le projet J'ai pris Calisto avec moi Pour un projet que tu le sais Mais quoi j'ai pas encore dit Et du coup je me suis vraiment dans sa fond Mais quand je rentre C'est le canapé Oui mais Je vais rebondir sur ce que tu dis Tu sais que je reçois Énormément de messages Quelques Enfin on va dire Quelques messages par jour Mais mis sur la semaine Mis sur le mois Je trouve ça fait beaucoup De personnes Qui m'envoient un message sur Twitter En me disant Salut Zouloux Bon j'aime bien ce que tu fais Tu me fais rire Mais on voyait plus ça Tu sais que tu m'as motivé à faire ça Ou motivé à faire ça Ou à reprendre ça Ou à faire ça Et franchement quelque part C'est une satisfaction De me dire que Avec mes discours de merde le matin J'arrive à motiver les personnes A reprendre ce qui leur Ce qui leur tient à coeur et tout Et en fait Ça me dit que je fais pas ça pour rien Donc voilà Rien que ça pour moi C'est une petite victoire Avec ta 40 et 40 minutes De minutes philosophiques Je pourrais être prof de philo Tu crois En vrai je pense Il faudrait que j'appelle Mon prof de philo de terminale Oh tu vas le faire chier Tu sais que Mon prof de philo Justement Trop drôle Quand j'étais à la STV La télévision là Où je travaillais Enfin où j'étais stagiaire Etc Oui Où t'as fait des émissions Une fois On avait fait un reportage Sur le fait que Les profs De mon ancien lycée Était en grève Pour protester contre certains trucs Et du coup J'ai interviewé Mon Mon ancien prof Enfin Quand je dis j'ai interviewé C'est que j'avais un journaliste avec moi Moi je tenais la caméra Et lui il l'interviewait Et il lui a posé une question Et l'interview Elle a duré genre 20 minutes quoi 20 minutes Alors qu'au final On avait juste besoin De 30 secondes De ses propos Pour les mettre dans le JT Le soir Comment t'as ressenti ce moment ? C'était long Parce que j'avais une caméra Et elle était assez lourde Donne moi la vérité Avec cette caméra lourde Sur l'épaule Comment as-tu ressenti Ces 20 minutes De réponses Pour une question Et là nous avons fait Une question et 40 minutes C'était un peu long Mais juste pour dire Que je me reconnais un petit peu Dans 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 cette personne Et ça m'a fait rire Donc je disais Que j'ai reçu pas mal de messages De personnes Qui me remerciaient De les avoir encouragés Et du coup Bah ça m'encourage En faire Enfin pas en faire plus Mais ça m'encourage A garder cette ligne directrice De sortez vous les doigts du cul Peut-être que ça va vous saouler Au bout d'une semaine Et que je vais arrêter Mais c'est vrai que Moi c'est quelque chose Qui me tient à coeur De toute façon Je pense que ça se voit Que ça m'anime quoi Je pense que ça se voit Que je suis spontanément Que je suis spontané Pardon Et que je fais ça Parce que Parce que c'est moi Je sais plus où je voulais en venir C'est comme mon effectivement Non hier Ah oui Non en fait non J'ai oublié Très bien c'est pas grave Non je parlais Que je voulais reprendre mes études Enfin Que si j'avais le choix J'aimerais bien avoir mon diplôme D'entraîneur sportif Pour pouvoir encadrer des jeunes Et Parce que je trouve que Le sport C'est très bon Moi Avec le recul Mon Ma carrière entre guillemets De poloïste Je mets des gros guillemets Parce que je trouve pas le mot adapté M'a été ultra bénéfique J'ai appris plein de choses Au water polo J'ai appris je pense La vie de manière générale Clairement Le sport de manière générale Apprend des bases de vie en fait Le water polo pour moi Ça m'a apporté quoi ? Ça m'a apporté un développement physique Parce que le fait de nager Le fait de me dépenser dans l'eau Je me suis musclé J'ai entraîné mon corps J'ai entraîné mon coeur etc Ça c'est une chose C'est l'aspect sportif Mais en dehors de l'aspect sportif J'ai appris tellement de choses Enfin le water polo Non mais En gros Ça m'a transmis tellement de valeur Pour moi Si aujourd'hui J'aime autant M'investir dans des projets de groupe Dans une dynamique de groupe Ah mais c'est juste Qu'aussi T'as le caractère bon vivant Et toujours aller au bout des choses Et c'est tout Franchement Tu prends ma personnalité aujourd'hui Qui est caractérisée Le bon vivant Qui rigole tout le temps Qui a toujours envie de rire Qui est super énergique Et le mec qui Alors c'est peut-être un peu prétentieux De dire ça Mais c'est à vous de juger Mais qui se dévoue Pour ses collègues Et qui n'hésite pas Je sais pas si c'est malouce Mais Je sais pas C'est pas grave On l'entend pas Et qui se dévoue pour ses collègues Qui n'hésite pas à rendre service Etc C'est des valeurs Qui m'ont été transmises Au Waterpolo Et au final Ça m'a servi de ouf Et c'est pour ça que Le fait d'être De devenir entraîneur sportif Moi ça me plaît Parce que Je trouve que c'est vraiment un moyen D'éduquer les jeunes C'est totalement différent Du streaming et du jeu vidéo Alors que t'as commencé le streaming Il y a Sur la UMA TV Même avant Il y a 2-3 ans Et pourtant c'est totalement différent Et t'aurais voulu T'aurais plus Alors Je suis désolée pour les questions Mais il faut bien qu'on anime cette émission Et Zoulouk C'est là pour ça Parce que moi je ne fais que poser les questions Pendant 3 minutes du temps Et lui il répond pendant 50 minutes Zoulouk C'était il y a 3 ans Que t'as commencé le stream Et en même temps T'as toujours voulu être Tout ce qui est dans le sport Tout ça Ou animateur Maintenant c'est pas animateur C'est entraîneur Ou des trucs comme ça D'accord Quand je dis j'ai toujours voulu En fait c'est pas que j'ai toujours voulu être coach C'est Je me suis rendu compte Que j'aimais ça Parce que Au départ J'étais animateur en centre aéré Donc j'avais un contact Avec les jeunes Et je me suis dit J'ai un contact avec les jeunes J'ai fait une première année de licence Stabs Donc j'ai quelques connaissances Qui sont quand même assez limitées Dans le sport J'ai une pratique depuis 10 ans Du water polo etc Et les deux en fait Les deux se rassemblaient Pour devenir entraîneur sportif Et voilà Donc c'est juste J'ai pas toujours voulu faire ça Mais je me suis plus rendu compte Que ça me plaisait de le faire D'accord Et que Et ça me plaisait dans les deux sens Dans le sens où J'aime être au contact avec les jeunes Et leur consommer des trucs Différemment Bon moi j'avais eu tout mon rêve Tout mon machin Quand je voulais partir au Japon Et contrairement à toi Bon moi j'ai mon père Qui a toujours été Bon comme il est dans un travail très stable Et tout ça Il m'a toujours inculter Ok si tu dois trouver un travail Trouve un travail stable Où tu gagnes bien Pour que tu réussisses ta vie Que t'es une bonne retraite En fait j'ai toujours été inculquée En mode Ok faut économiser Faut faire ça Faut que je le fasse Pas Plus tu t'es mis avec sa corps Ouais Non c'est depuis que j'ai payé Mon permis de ma voiture D'accord C'était Financiellement ça a fait Ouais ouais T'étais très bien Ah ouais J'étais vraiment J'étais très bien Bah permis comme je l'ai loupé Trois fois Ça m'a coûté Au lieu de me coûter Mille et quelques euros Il m'a coûté 2300 je crois La voiture m'a coûté 5000 Ouais ça fait des tunes Voilà Et j'avais Je me suis tout payé toute seule Puis après ça a été La descente aux enfers Non mais ce que je veux dire C'était dur après de suivre C'est pas ça C'est que j'ai toujours été Très J'économisais énormément Puis après ça Je sais pas ce qu'il s'est passé Un déclic dans ma tête T'as fait que Ouais dépense dépense Bon maintenant J'essaie de faire un petit peu plus attention Je mets le frein un peu Ouais Oui donc je te le disais Moi tu vois mon père M'a toujours inculqué Cette assurance de vie pour plus tard Et c'est pour ça que Au final Alors que J'adore dessiner Que j'attends les jeux vidéo Et tout ça Avant qu'on me demande J'allais partir sur un truc Totalement différent C'est à dire que J'avais commencé Enfin je travaillais depuis Un an et demi en boulangerie Pour payer mes études Parce qu'à côté J'étais en études Pour être infirmière Juste Alors je dis pas Que je n'aime pas le métier infirmière Non Parce que j'ai été pompier Et que ça m'a énormément plu Et comme ça se rapprochait Au niveau Aide à la personne Et tout ça D'accord ouais Je suis partie là-dedans Mais aussi Faut être honnête Et je vais l'être Ça paye bien Et t'as une retraite Enfin il faut pas croire T'as une retraite assurée Et t'as tout Et c'est pour ça Et moi en fait Dans ma tête Moi je suis pas comme toi Je suis pas partie dans quelque chose Où je vais Moi j'ai complètement rayé De la carte J'ai jeté à la poubelle Pour me dire Bah moi je vais me faire Un truc Un métier Merci pour l'abonnement Go back Moi je vais me faire Un métier Qui me plaît quand même Parce qu'on ne peut pas travailler Tous les gens On ne peut pas se lever Pour un métier qu'on n'aime pas Mais je vais juste faire un métier Qui gagne bien Et donc Dont je suis sûre en fait Où je pourrais me débrouiller toute seule Et je serais pas dépendante de quelqu'un Bon au final J'ai été ici Non mais c'est intéressant quand même D'essayer de mixer les deux Enfin faut pas être con Faut pas être con L'argent Malgré tout ce qu'on peut en dire Genre l'argent fait pas le bonheur C'est faux Enfin l'argent Contribue largement au bonheur Enfin Ou peut-être plus largement L'absence d'argent Contribue au malheur peut-être Enfin le fait de ne pas avoir Assez d'argent Pour faire ce que tu veux Le fait quand tu vois Le chiffre rouge Ça contribue à la frustration Au malheur Au stress Etc Donc peut-être que la phrase L'argent ne contribue pas L'argent ne fait pas le bonheur Est peut-être fausse Mais l'inverse C'est peut-être plus vrai Enfin je sais pas Peut-être une manière de voir De penser Honnêtement Je vais être honnête avec toi J'ai tellement été éduquée Dans le fait de Faut faire attention A ce que tu fais A ce que tu dépenses Même encore maintenant Mon père m'appelle Tout le temps Même tous les jours A chaque fois qu'on s'éphone Il me dit Ça va t'es compte Et je suis contente qu'il le fasse Parce que moi ça me fait réagir En mode ok Faut que je fasse attention En fait on va juste éduquer comme ça Et j'ai su mettre de côté Des choses Je vais pas dire non importantes Parce que c'était ce que je voulais faire de base Mais il y a des choses Qui ne sont pas réalisables Dans mes critères à moi En fait Gagner super bien dès le début Tu peux le faire en étant infirmière Là moi je suis contente Que je sois au SMIC Ou quoi que ce soit Je m'en fous en fait Parce qu'en boulangeront J'ai toujours à te payer comme une merde Donc voilà Pour moi c'est un gros salaire Mais ce que je veux dire C'est que par exemple Dessinatrice Alors vas-y Pour te faire un bon salaire Vas-y pour être Connue sous le truc T'as des métiers Qui sont hyper durs Et comme je n'ai pas la patience Et l'envie De perdre Entre guillemets De perdre mon temps A galérer pendant des années Pour avoir quelque chose au bout Moi j'ai pris la facilité Ok Mais je suis comme ça C'est juste parce que Je suis une personne stressée Que je pense qu'à Est-ce que ça va bien se passer Mon dieu combien il va me rester Mais tu vois Je parlais tout à l'heure Des personnes qui Quand ils L'aperçoivent MDR Infirmière gagne bien Ah bah je peux vous dire Que si D'ici Oui oui Dans le sud Là où genre La copine à mon frère Quand elle a commencé Je suis désolée Mais elle gagnait bien Après tout le monde N'a peut-être pas la même définition De gagner bien Ça dépend si t'es dans un hôpital Comment tu dis Privé Où là T'as des primes différentes Des trucs Ou si t'as un hôpital Pardon Public Où là t'as des contrats différents Mais voilà Après c'est à toi de voir Ou si t'as dans une clinique Ou tout ça en fait Ok Mais tu parles de la prise de risque Dans le métier Enfin dans les métiers Oui je suis une personne stressée Il faut savoir que S'il y a des personnes Qui gagnent ultra bien Leur vie aujourd'hui C'est parce qu'à un moment Dans leur cursus professionnel Ils ont dû prendre des risques Et c'est quand tu prends des risques Quand tu y arrives Tu gagnes beaucoup Par exemple Un mec qui veut Je sais pas Ouvrir une boulangerie Une boulangerie On sait que Que ça marche plutôt bien C'est un commerce Qui se rentabilise Assez facilement Tandis que si tu veux Ouvrir je sais pas Un truc vachement plus risqué Que tu veux être innovateur Etc Mais enfin Que tu prends des risques Tu vas Tu vas peut-être pas forcément Gagner tout de suite Mais si ça marche Tu vas vraiment gagner Bon bon Après ce que tu disais Donc les gens sont en mode Oui mais ça gagne pas vraiment Pour moi gagner bien C'est le fait que Quand tu payes ton loyer Il te reste quand même Une partie de ta paye Et t'es tranquille Et en fait Déjà de base Bon moi j'habitais A hier les palmiers Donc quand vous regardez Sur la carte Donc c'est dans le sud C'est la Côte d'Azur Mais c'est pas trop cher Enfin vraiment C'est pas cher comparé à ici C'est vraiment pas cher Et tu gagnes quand même bien Tout est pas cher Comparé à Paris Oui non mais ce que je veux dire C'est pour ça Genre je sais qu'il y en a Qui habite à Paris Qui sont en mode Mais sinon tu gagnes pas Trop trop bien Donc je comprends leur point de vue Mais moi je te parle De là où j'étais Bah j'avais un J'avais pratiquement Un 80 m² pour 500 euros Donc genre c'est pas là J'ai pas ici Que j'aurais un 80 m² Pour 500 euros T'avais un 80 m² Avec jardin Balcon et tout ça Genre j'avais tout Et juste Voilà avec 500 euros Sur Paris Tu peux quand même avoir Un 12 m² Non Un 9 m² Très lumineux Au 7ème étage Sans ascenseur J'ai déjà vu ça No joke Avec toilettes au palier Avec les toilettes Sur le palier J'ai vu ça No joke Genre j'étais là Oui 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 Bah oui tu vas chier Attends c'était Toilettes semi-privatives Sur le palier Genre semi-privatives C'est pas la plus grosse douille Ever Genre tu vas partager Pour 500 euros T'as des chiottes à Paris Non non il a eu Un bon 9 m² J'ai pas lu Non mais je regardais un peu T'as regardé Je regardais un peu Toutes les annonces Et je suis tombé sur ça J'ai fait Mais what's the fuck Genre 9 m² 7ème étage Sans ascenseur Avec toilettes semi-privatives Sur le balcon Fils de pute Non mais c'est ça Non mais voilà Tu vois Genre moi j'ai juste pensé À la sûreté Bon là Actuellement je me retrouve ici Et ça arrive encore A mon père Tout le temps De me poser la question Oui mais tu sais À partir d'un certain âge Comment tu vas faire Parce que là tu peux pas Le faire toute ta vie Je lui fais attends Parce que comme moi Je suis pessimiste et stressée Faut pas me stresser Tu vois déjà que je suis de base Donc hop 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 Donc voilà Donc nous avons Raph Qui est arrivé S'il te plaît Raph aide-moi Viens ici Ouais Raph Incroyable Raph T'as le choix T'es viré Par contre il faut un micro Et Raph qui se prépare A faire son entrée Sur le plateau Incroyable Il faut habiter en banlieue Oui c'est vrai Raph qui a mis un t-shirt vert Incroyable Tu sais que J'ai plus de t-shirt vert Parce que sur Ashford On devait toujours Scream en box Et dès que t'avais Un t-shirt vert Bah t'étais transparent Donc Non c'est chiant En vrai c'est chiant C'est un peu chiant quand même Parce que t'as juste ta tête Qui est au milieu De l'écran Non mais tu peux troll une fois Mais en vrai Mais t'avais fait ça Toi t'avais fait exprès De mettre un t-shirt vert Sur fond vert Ouais J'avais mis un pull vert Pour enlever mon corps Et pouvoir m'incruster Genre j'avais Détouré Le Le corps de Khal Drogo Et J'avais enlevé sa tête Et j'avais mis en overlay Au dessus Et du coup Je m'étais transformé En Khal Drogo C'était insane Là nous avons Raph Qui va nous rejoindre Et donc Plus besoin de Zouloux Tu peux t'en aller Quoi ? Non Tu veux plus de moi Jill Incroyable Mais non Incroyable Bon Raph qui Rafiki exactement Salut à tous Rafiki Pourquoi tu mets pas ça En pseudo sur Twitter Rafiki C'est quoi ton pseudo Twitter ? T'as ton at C'est Merisco37 je crois Voilà Et ton pseudo Ce Twitter Je l'avais fait Enfin j'avais créé Il y a quelques années Et Twitter Salut Twitter j'y allais quasiment pas du tout Et lors de la soirée d'inauguration Des locaux Il y a Lucia Qui m'a un peu poussé Genre ouais Vas-y relance ton Twitter T'es Asbin et tout Bah carrément Du coup voilà J'ai repris ce Twitter Je l'ai relancé Et c'était Merisso mon pseudo Par Raph Mais tu peux le changer ça non ? Oui on peut le changer justement Et je sais plus C'était toi ou Max Qui m'avait dit Ouais enfin je t'avais pas reconnu Et tout En plus t'es une gueule On dirait pas quoi du tout Mais au début j'ai vu Mais qu'est-ce que c'est lui ? Max te l'a dit Quand tu m'as dit Ouais moi c'est moi En fait Max te l'a dit Mais moi j'y ai pensé aussi Tu vois Enfin genre clairement Quand je suis tombé sur ton Twitter Je fais Hein ? C'est lui ? Genre En fait Je t'ai reconnu Juste parce qu'il y avait marqué Stagiaire maltraitée Dans la cave d'Eclipsia Ouais moi aussi Sinon Impossible que je te reconnaisse C'était pas ton C'était pas le pseudo Sur lequel je te connaissais Donc en l'occurrence Merisco Moi je savais pas Moi je t'appelle toujours Rafiki Donc Raf ou Rafiki Bah en fait je suis arrivé ici Du coup je suis pas arrivé ici Pour mes compétences en jeu et tout Du coup bah on m'appelait Par mon prénom Quand je suis passé dans le c-chal La toute première fois Que je suis passé en live On t'a demandé ton pseudo On m'a demandé mon surnom Quand j'étais petit J'ai sorti Rafiki Et puis du coup voilà C'est Rafiki pour tout le monde Ça vient de là Et d'ailleurs je t'ai pas dit bonjour Ça va ? Nickel ? Ça va ça va Tu t'es prêt ? T'es matinale ? T'es prêt pour cette heure ? Ouais ? Pas une chance S'il parle de philo je me casse J'ai d'autres choses à faire Je vous ferai bien D'ailleurs je vais me resserrer un petit peu Parce que je suis hors cadre C'est chiant Mais t'es plutôt quelqu'un de matinale Genre là t'arrives à un peu Enfin tu commences normalement à 10h C'est ça Tu t'arrives à moins le quart Moins 10 Peut-être un peu avant J'ai pas fait gage Tu penses qu'il y a des croissants Tu Ça va c'est ok Après tu commences à 10h Donc ça va ? Ouais je commence assez tard Donc c'est cool En fait ça me permet de faire des Grosses soirées entre guillemets Des grosses soirées ? Tu te couches tard ? J'aime bien avoir mes 8h de sommeil Du coup j'essaie de me coucher au maximum A une heure du mat Du coup ça fait quand même des bonnes soirées D'accord Alors c'est marrant C'est parce que tu commences à 10h Tu te couches à une heure Et moi je commence à 9h Je me couche à une heure aussi Ouais je me couche plus tard moi Ah ouais ? Tu te couches plus tard ! C'est pour ça je suis un peu éclaté Déjà une heure je le fais pas tous les jours Après je suis décalqué moi Non en vrai en fait Hier soir je suis resté sur le stream de Kenny Et il était trop drôle Il a fini par antenne Et d'ailleurs ça y est J'ai eu le glaive sur son Je suis modo Parce qu'en fait j'ai négocié et tout Parce que Saccord a réussi à négocier Parce que Chat n'arrêtait pas de timewatch Saccord Et du coup ben Moi j'ai réussi aussi à négocier pour l'avoir Enfin bref c'était une très bonne soirée C'était un très bon stream Et du coup ben non Moi en général En fait je me perds sur internet ou sur Wo Ça dépend Mais genre Admettons tu te couches à 2h Le lendemain t'es fraîche quoi Bah le problème c'est que j'ai le temps de me réveiller Parce que Milo me réveille vers 6h ou quoi pour sortir Oui mais c'est pas une question de temps de se réveiller C'est une question de temps de sommeil en fait Non mais oui peut-être T'as pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil ? Bah non ça va Non mais je veux dire après du coup ça me réveille Et le fait d'avoir marché, sorti le chien, revenir Je fais souvent le reste de ménage tiré Enfin tu vois des trucs comme ça Ah ouais Alors tu te couches à 2h Tu arrives à te lever encore avant Pour faire du ménage, sortir le chien et tout quoi Insane quoi Non mais après quand je rentre Parce que souvent moi je finis entre 15 et 16h Enfin ça dépend de comment on met dans les émissions D'accord Parce qu'il y en a qui ont la petite émission et tout Et comme moi je suis pas dedans Bah je finis avant Et du coup ça me permet de rentrer Et au pire de me poser devant mon gosse Au pire de m'assoupir un peu Un manga Un manga Devant un manga Ah j'ai cru devant ton gosse J'ai compris ça aussi Alors là il y a un lapsus Hot shot pour LRB là Mec il y a un truc là Non allez-y faites ta hot shot je dis devant un manga Ah non non t'as dit devant mon gosse quoi Non non T'as dit devant mon gosse quoi Elle a dit quoi les gars ? Bah faites le hot shot Faites le hot shot je suis certaine Alors franchement si en plus je t'en rends pas compte Non Tu fais peut-être un déni de grossesse là Jil T'étais enceinte de 5 mois là Tu le sais peut-être pas J'ai dit gosse T'as dit gosse ? Voilà mon gars Je te jure Pourquoi mon chat il est cassé Et le tien il marche ? What the fuck ? J'ai compris ça aussi Ah ouais ok Je sais pas C'est pas t'as compris ça C'est Non non j'ai lu j'ai lu j'ai compris ça aussi Oui Je m'adressais aux vieurs C'est pas t'as compris ça Elle a dit ça 100% J'étais persuadée d'avoir dit manga Bref Après c'est peut-être un signe ça Non non mon gars c'est Milo Non 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 Mais c'est peut-être un signe de déni de grossesse quoi Non je suis pas enceinte J'ai pas Non Ah si Enfin franchement Quand les femmes elles font un déni de grossesse Elles se mettent à faire des Je t'ai vu le petit clin d'oeil Ça sert à rien Non mais j'avais expliqué l'autre jour Que j'avais une amie qui avait fait des déni de grossesse Enfin des déni de grossesse C'est une scène quoi Tu te retrouves à 5 mois ou 6 mois de grossesse Des fois plus tard Ben On t'apprend du jour au lendemain Ah bah t'es enceinte de 6 mois Pardon Oui bah oui Oui ça arrive Mais Ouais ça arrive mais C'est un choc quoi je te le dis Enfin Moi j'ai déjà mon fils quoi J'ai déjà Milo tu vois Ok c'est ton gosse Milo Oui Ok Très bien C'est quoi la chose qui vous réveille le matin Genre sans quoi Si tu fais pas ça Ou si t'as pas ça Genre t'as la tête dans le cul Moi c'est la douche La douche ? Ah ouais Si je prends pas de douche le matin Si je peux pas prendre de douche Je suis pas bien toute la journée Moi je me douche le soir Ouais En fait moi je peux pas me doucher le soir Parce que je transpire quand je dors Parce que je transpire tout le temps A toute l'heure de la journée Il est venu C'est hyper actif Non ce matin ça a été Parce que j'ai pris le bouche Hier Hier je suis arrivé J'avais Vu que j'avais un sac à dos J'avais le dos trempé Genre franchement Genre t'avais une tache de transpiration Dès le matin J'avais des grosses taches d'auréoles Des grosses taches d'auréoles Non des auréoles C'était insane Je me sentais tellement pas bien Enfin Ouais je comprends Bah moi tu vois c'est pour ça Genre Je l'apprends le soir Parce que Comme Bah moi comme le Le chien Vient Bon ça arrive qu'il vienne dire bonjour dans le lit Je suis toujours à passer L'aspiller Le machin et tout Et à changer mes draps Et machin Donc du coup j'ai toujours Entre guillemets Le renouvellement de draps Plus souvent que Que ce qu'il faudrait Et du coup La journée comme genre Soit j'ai chaud Soit bah je suis allé dans le métro Enfin tu vois Il y a plein de trucs comme ça Bah du coup Ou il fait chaud Bah je me douche le soir Comme ça Genre quand tu te douches le soir Que tu te mets En bon gros jogging Que tu te mets devant Un anime ou quoi Et que tu te mets dans tes lits Dans ton lit Et tes draps Tout frais T'es là t'en mode Ah non mais bien sûr Mais Et tu dors Enfin ça m'a pas empêché De me doucher hier soir non plus Ouais je vois bien Je te crois Je dis pas que t'es sale Mais Et donc Toi c'est quoi qui te réveille le matin alors Ah alors moi C'est super 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 important Et sinon je suis de mauvaise humeur Et genre je pète un câble Si j'ai pas du lait Dans mon frigo Avec Ah ouais C'est genre moi C'est super important Si j'ai pas de lait Genre je pète un câble Pour manger mais cruis-celi Cruis-celi D'accord Tu sais que le lait c'est hyper Je sais C'est hyper pas bon pour l'être humain en fait Parce que Oui normalement t'es pas censé le digérer en fait Bah le truc c'est que Le lait de vache C'est fait pour les veaux Et les veaux À leur naissance Ils doivent prendre Je sais pas Je vais dire une énormité Je sais pas Mais c'est un truc genre Ils prennent 10 kilos par semaine Ou par Non 10 kilos par semaine C'est peut-être pas ça Mais En gros Tu prends la croissance D'un enfant Et la croissance D'un veau Elle est complètement C'est Il y a Il y a un fossé quoi Il y a un fossé Alors pour les enfants Ça va le lait c'est ok Même si je pense que c'est pas ultra bon Mais pour l'adulte Bah c'est plus censé grossir en fait On m'a toujours dit Pour Donc quand t'es petit et tout ça Ton corps Le digère Mais au bout d'un moment Tu n'es plus censé boire de lait Du coup tu ne peux plus le digérer Mais comme on continue en bois Tu forces ton corps à le digérer Et du coup c'est pour ça Alors il y a une île On m'avait appris ça Enfin on m'avait dit ça au lycée Il y a une île Où les gens vivent Genre Enfin c'est une île Où ils ont plus de 100 ans Les mecs Et les femmes Genre parce qu'ils ont arrêté Toute chose Qui n'est plus Entre guillemets Bon pour le corps Et genre ils boivent du lait de soja Ils boivent du lait de soja Pour compenser et tout Il y a une île comme ça Qui s'appelait ça Et genre il n'y a pas de lait De vache Et tout Mais moi non C'est hors de question Sans lait Après C'est mon frère Qui aime bien cette histoire Apparemment il y a une femme Assez âgée Je ne sais pas Genre plus de 100 ans Qui fait partie Des doyennes Soit de France Soit du monde Qui en fait explique Qu'elle arrive A se tenir En vie Enfin Se tenir en vie Son secret de longévité C'est les petits excès Chaque jour Genre un verre de vin Une clope Tous les jours Par exemple Et elle explique Est-ce que c'est grâce à ça Qu'elle tient J'en sais rien Mais c'est son quotidien Et là Pas plus Un verre de vin Le médecin m'avait dit Un verre de vin rouge De temps en temps Un verre de vin rouge C'est bon La clope Je ne suis pas sûr Que ce soit bon Arrête de nous bullshit On m'avait dit Que c'était ok Mon frère Il aime bien raconter cette histoire Mon frère Il est fort dans les excès Bon lui Clairement C'est pas une clope Et un verre de vin rouge Tous les jours Arrête de te foutre De la gueule Mais bon En plus au collège On a continué Déjà le vin rouge Au collège Très bien Gilles J'avais le lait dans la tête Parce que Le lait dans la tête D'accord J'avais encore le lait en tête D'accord Pas besoin Et genre A la cantine Moi j'avais un truc à lait Un distributeur à lait Ouais D'accord Et à chaque fois qu'on mangeait Que ce soit sucré, salé J'avais toujours le truc de lait T'avais aussi l'eau Et je crois que c'était juste l'eau et le lait Mais moi j'allais toujours au lait Tu vois en plus Il continue à te A te formater pour que tu bois du lait Tu vois ce que je veux dire Ouais mais c'est pas En fait c'est pas vraiment bon Enfin par exemple Ce matin j'ai posé une question sur Twitter Un sondage D'ailleurs il faudrait que j'aille voir le résultat C'était Dans votre bol le matin Vous mettez le lait avant Ou après les céréales ? Non mais c'est après les céréales Comme ça tu Alors je t'explique pourquoi Le lait après les céréales Le lait après les céréales On est d'accord Alors je t'explique pourquoi Parce que quand tu mets ton lait Et que tu mets tes céréales Elles vont flotter Tu vas croire qu'il y en a beaucoup En fait il n'y en a pas beaucoup Donc il faut que tu mettes tes céréales Que tu remplisses bien ton bol à ras bord Et qu'après tu mettes ton lait Pour que ça limite ça déborde Mais c'est pas grave Tu remets dedans Mais au moins T'as ta consistance de céréales Oui oui T'as ta quantité Et au final Quand j'ai posé cette question Il y a plein de personnes Qui m'ont dit Pas de lait du tout Parce que c'est pas bon Je fais partie de ça Moi c'est pas ça C'est juste que je déteste Le goût du lait Du coup je prends mes céréales Comme ça Et c'est vrai Ce qu'il faisait C'est qu'il les mettait Dans le jus d'orange C'est bizarre ça Écoute Ça finit au même endroit J'ai la confirmation Sur Twitter Avec un petit hot shot 100% Devant mon gosse Ah bon d'accord Je regarde au réel Bon et du coup Qu'est-ce qui te réveille le matin ? Est-ce qu'il y a un truc Qui te réveille Ou bien genre Tu te lèves de ton lit T'es déjà surexcité comme ça Ouais je crois que oui En vrai En vrai Après la douche Genre je me lève le matin Je vais quand même doucement Tu vois Genre à moins que je sois en retard Genre quand je suis en retard Je passe en mode beast mode Et je suis préparé en 1 minute 30 Et je suis parti Genre En fait je peux pas concevoir Qu'il y a des gens qui sont en retard Et qui sont là en mode Bon bah je suis en retard Tranquille tu vois Enfin qu'ils arrivent en limite Entraînant les pieds en mode Bon bah désolé j'étais en retard Et en sifflant tu vois Genre moi c'est pas possible Genre je fais tout Pour pas déjà que ça arrive Le fait que je suis en retard C'est à dire J'ai un réveil automatique Mais chaque jour Je vais Un réveil automatique C'est tous les jours Je l'ai programmé Chaque jour je vais revérifier S'il est bien mis S'il y a pas Un mode avion Ou un truc qui s'est mis Comme quoi il va pas sonner Ou machin Je vais vérifier ça Je vais prendre une marge Pour toutes les conneries Qui peuvent m'arriver Enfin je vais prendre vraiment Une marge Par exemple Je sais Que si j'ai 20 minutes De trajet à pied Je vais partir Genre au moins 35 minutes avant Genre pour être safe Ouais pour avérer Et comme ça On t'entend chanter Quand on rentre Exactement Dans les locaux Exactement Mais je sais pas d'où vient Je t'ai vu sa tête Je t'ai vu bouger Et je sais même plus Ce que tu chantais Et je t'envoie En vrai il faudrait vraiment Que je pose une caméra Pour voir Quelle est ma routine le matin Et comment j'arrive A m'enjailler A quel moment Je me marche Le problème c'est Si c'est moi qui le fait Je vais être conscient Qu'il y a une caméra Et du coup Je vais peut-être agir différemment Mais c'est vrai que Très vite Très rapidement Le matin Je suis là En mode Je mange Je pense que En fait Je sais d'où ça vient Au moins t'es de bonne humeur Je me lève Je vais chercher De quoi grignoter Je me mets devant le pc Et je mets une musique Et dès l'instant Je mets la musique Je commence à m'enjailler Puis je suis dans la douche Des fois Soit je chante la musique Et tout machin Et ça y est Franchement Je pense que c'est la musique Qui me met bien dès le matin Et j'essaie d'aller chercher Des trucs différents Tous les jours Ou des vieux trucs Qui m'enjaillait avant Et je pense Avec le recul Je pense que c'est la musique La musique plus sa douche Moi le problème C'est que j'écoute pas Des musiques Qui te booste Moi j'écoute Si t'écoutes James Blunt Le matin You are beautiful J'écoute des thèmes de jeux vidéo En plus En ce moment Bah tu sais J'écoute Le CD Qu'il y a eu Dans l'édition collector En plus Et genre T'as des musiques T'es tellement douce Et t'es en mode Donc du coup Je reste dans le move Et quand je viens Au travail Je suis en mode Je dors encore un peu Sur la route Comme ça Je viens en forme Et puis je te vois Et puis ça me désole Et du coup Je déprime Ca te désole de me voir ? C'est vrai ? Non en vrai C'est vrai ce mensonge ? Non Donc c'était un mensonge ? C'est la petite feinte de ma mère C'est vrai ce mensonge Louis ? Bah qu'est-ce que je réponde ? Si je dis c'est vrai Donc c'était un mensonge Et si Si c'est faux Enfin bref Donc vas-y On continue Mais oui non Quand je t'entends rentrer Enfin quand je rentre Et que je t'entends chanter Mais genre Du début là où En fait il faut savoir Qu'on a une porte Donc on n'entend pas Ce qui se passe derrière On a une porte frère Non mais une porte assez épaisse Et quand vous ouvrez la porte Comme il n'y a que des petites vitres Qui Bah là où il voit la voisine Zouloux en fait Là où il y a toujours la voisine J'ai cru Là où il voit la vaseline Putain J'ai compris ça Attends Hey off shot Hey off shot Elle a dit la vaseline Elle a dit la vaseline Elle a dit voisine Mais ça ressemblait Vachement à vaseline Je suis d'accord Putain Valou Il y a compris pareil que moi Non mais je suis pas fou Dès le matin Elle a dit vaseline Mais c'est quoi ? Raph arrête de la défendre Je vais te mettre une tarte Alors j'ai dû dire vaseline J'ai dû dire vaseline Parce que j'ai pas dit voisine Mais pas vaseline 100% le chat Il a entendu vaseline J'ai entendu la même Pareil Elle a dit vaseline Eh bien écoutez Hot shot Hot shot C'est Eh LRB Il faut que tu fasses un truc là Là j'envoie des signaux mon pote Genre vaseline gosse Elle a envie de s'entraîner A procréer Là c'est 100% Genre Bah comment tu expliques autrement Jill J'ai dit vasine Non t'as dit vaseline Voisine Et je me suis Et je dis vaseline Incroyable Putain mais arrêtez C'est pas possible Voilà vasine Merci Ok Bah je sais pas C'était bizarre en tout cas Mais putain En tout cas c'est vaseline Je suis pas comme ça Moi ça m'a titillé Bah je veux pas savoir Que ça t'a titillé Mais reste Reste dans ton coin Ta copine vient ce soir T'inquiète pas D'ailleurs je me suis dit Est-ce que Tu vas être aussi en forme Quand tu vas venir Puisqu'elle va être là Ou est-ce que tu vas pas tout dépenser Avec elle Comme ça Tu vas être calme S'te plaît dépense-le Bah on verra demain Bon bah écoute On verra demain Alors est-ce que ça va Influer sur moi De la bonne ou de la mauvaise manière On verra En vrai c'est une question intéressante Je sais pas Pourquoi tu penses qu'elle peut influer J'en sais rien Mais ta réflexion Ta réflexion est intéressante Bon je sais pas Je l'ai posé comme ça Non mais je le pensais pas Non mais des fois tu dis des trucs intelligents Sans te rendre compte C'est bien Pas que quand c'est réfléchi C'est comme moi Non moi c'est pas vrai Moi c'est pas possible C'est bien on a eu les stats Des web tv Du mois d'août Alors dis-moi On a pris deux places Ok on est combien ? Bah 8ème On était 10ème tv française Donc xpia tv 10ème chaîne twitch Au mois de juillet Top 5 la prochaine fois ? Ça va être chaud quand même Ça va être chaud quoi Mais pourquoi pas ? En vrai on est bien parti On est bien parti Donc j'ai envie de te dire Pourquoi pas ? Pourquoi s'arrêter en chemin ? Pourquoi ne pas croire en ses rêves ? Allez c'est reparti Alors par contre ce que vous savez pas C'est que vu que vous avez pas le son de la régie Ils mettaient quoi ? Ils mettaient des musiques d'ascenseur ? Attends qu'est-ce ils mettaient ? Il y avait une petite musique d'ascenseur Les micros de Zulu qui descendaient C'était très drôle J'ai beaucoup apprécié Parce que du coup je regardais le stream en me préparant et tout Et quand j'ai entendu cette musique j'étais mort de rire Comme tout le chat d'ailleurs Non bah tant mieux C'est bien le temps j'arrive Bah ouais bah ça c'est que moi j'étais là et je devais sourire On a quand même fait Écoutez Oui ? Ah il faut dire le top 5 au moins Alors bah je vais vous donner le top Premier on a avec l'Xia lol Eh eh premier Ensuite on a Millenium TV Hearthstone Ensuite O Gaming LOL Hearthstone Gamers Origins Sardoche O Gaming SC2 Domingo Et Clipset TV Oui en plus il faut savoir qu'on est pas H24 et 7-7 Oui c'est ça on les met pas le week-end et tout Mais après c'est pas mal Après je veux dire Oui c'est bien Il y a quand même Domingo il est pas H24 non plus tu vois Oui Je veux dire il y a des mecs qui sont Au dessus de nous qui font moins d'heures aussi Il y a vraiment des différences En nombre d'heures vues On a fait plus de 62% C'est énorme C'est insane Vous êtes incroyable Joli Incroyable merci à vous De votre soutien De votre participation De vos abonnements De vos dons Pour continuer cette aventure Qui est Eclipsia Quoi c'est pas bien ? Si Au moins c'était vrai Bah oui c'est vrai Oui En vrai Oui Raph C'est vrai ? C'est vrai Oui c'est cool Non mais franchement Le fait de faire de bonnes stats D'avoir des gens qui nous suivent Ah je croyais qu'il fallait repartir Non mais franchement Soyez motivés les gars C'est bon ouais Je sais que je suis relou Mais bon je sais m'arrêter quand même Non mais Le fait de faire des bonnes stats En fait c'est un cercle Comment on appelle ça ? Le contrat d'un cercle vicieux C'est un cercle bonifique Vertueux C'est ça en fait Quand tu stream Que nous on est de bonne humeur On fait des vues Au plus on fait de vues Au plus on est content Au plus on est content Au plus on rentre dans une satisfaction Personnelle et professionnelle Et au plus on arrive encore à s'épanouir Et ensuite on fait encore plus de vues Et machin Bien sûr c'est pas une courbe exponentielle C'est parabolique Parce que bon au bout d'un moment J'espère que ça redescend pas Parce que la parabole je crois que ça redescend Mais ça c'est amené à stagner quand même Parce qu'il y a des limites quand même A l'entendement incroyable Mais en tout cas c'est cool Voilà merci beaucoup Merci 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 de ton discours Alors vous allez calculer Quand vous verrez cette VOD sur Youtube Même ceux qui ont été depuis le début Depuis le début de la matinale jusqu'à maintenant Combien de temps de parole j'ai pris Combien de temps de parole il a pris Je viens de recevoir à MP sur Twitter Mec merci tu m'as motivé à faire ça Et c'est vraiment cool Continue à être chiant stop Je sais pas trop comment le prendre Ne lui dites pas ça Tu vas quand même continuer à être chiant Non mais ce qu'on va faire C'est qu'on va te laisser un créneau Genre d'une heure Juste Zoulou le philosophe Et tu pourras motiver tout le monde Zoulou motive les troupes C'est bien ça Zoulou le philosophe Ouais je reprenne mes cours de philo Non en fait je crois que si j'essaie de faire un cours De vrais philo Je vais pas y arriver Ah non non Faut pas Oui donc on a Descartes Descartes Déjà c'est mort sur le premier mot Descartes Descartes Oui donc on a Descartes Qui est dualiste Il sépare la pensée du matériel Non ferme T'es Arrête Non ça n'irai pas Non ça n'irai pas Moi je suis plus dans les discours de vie Tu vois Mais justement c'est ça qu'il faut faire Je pense que je pourrais être youtubeur lifestyle Tu vois ce que j'ai Tu ferais masse vue C'est genre en mode discours En mode comment il s'appelle Le bœuf Ce qu'il y a le bœuf C'est genre en mode Just do it C'est un peu moi tu vois Mais genre dans les discours Lui il fait ça bref Moi je fais ça un peu trop long C'est chiant Mais c'est pas grave C'est pas grave Tu sais Je pense qu'on t'a embauché pour ça Pour ta bonne humeur Non non On m'a embauché Parce que j'ai pété dans l'eau Enfin au bout d'un moment Faut voir les choses en face C'est vrai On m'a embauché parce que j'ai pété dans l'eau Donc on m'a pas embauché Pour faire une minute philosophique Mais voilà Vu que je suis un homme plein de ressources Je sais rebondir Tu vois peut-être que dans un mois Je vous ferai des cours de De jonglerie De ventriloquie De monocycle et tout D'ailleurs il faudrait que je ramène Mon monocycle Oh ça serait bien ça Le défi Mercredi Sport Dès que tu perds Tu vas monter sur le monocycle Et tu te casses une dent Non il faut que tu apprennes à jongler Faut qu'on apprenne Que tu nous apprennes Ouais Ça peut être compliqué Mais tu vois par exemple La jonglerie Qui m'a tenu en haleine Pendant plusieurs années Parce que j'ai fait jonglerie Avec des boules Des balles pardon Des massues J'ai jonglé avec Pardon Des balles J'ai fait 3 4 J'ai essayé d'apprendre 5 J'avais En fait je suis décalé J'ai fait 3 4 Et 5 J'ai essayé d'apprendre Avec 5 J'avais le lancer La mécanique du lancer Mais j'arrivais pas enchaîner Je pleure Est-ce que c'est pas là Où je suis le meilleur quand même Genre je fais rire les gens Malgré moi C'est insane quand même C'est marrant Je te fais rarement rire J'ai l'impression Mais là je sais pas ce que je fais C'est une satisfaction C'est le trop de ce matin C'est genre t'es passé au dessus là C'est une satisfaction De te faire pleurer C'est incroyable Très bien C'est que moi Je pleure souvent de rire Genre je crois que On va dire un jour sur deux Depuis que je suis ici Je pleure de rire Mais littéralement Genre vous me voyez pas Mais des fois Genre là Depuis que je fais la LPE On a des fous rires Genre je pleure Je sèche mes larmes Si vous regardez les replays Faites attention Je sèche vraiment mes larmes Parce que je pleure de rire Et voilà Et je t'avais jamais fait pleurer Pleurer de rire je crois Bon il te faut pas grand chose Je souris pas beaucoup Comment ? Ça veut dire quoi ça ? Non c'est Je t'ai déjà fait rire Mais A pleurer de rire Oui je pense En fait je pense qu'il y a La fatigue Le fait de tes discours philosophiques Depuis deux heures du matin Qui a pas mal C'est pour t'arrêter C'est un tout Et genre c'était la petite goutte Qui a fait déporter le vase D'accord Bien joué Non mais c'est bien T'es un peu un vase alors Non bref Je vais pas essayer de finir Cette banne Parce qu'elle est nulle Donc je disais J'ai appris Donc à jongler Avec des balles Incroyable Donc trois Quatre Ça c'est ok Et quand je dis trois C'est à dire que Moi j'aimais bien C'est apprendre de nouvelles variantes C'est à dire On connait tous Le principe de Je sais pas Est-ce que c'est propre Ça y est Parce qu'à la limite Je peux jongler En fait Je voudrais bien faire une démo Mais j'ai pas trois trucs C'est mon autre de hier C'est mon autre de hier Ou pas Ou tu sais pas trop Bah j'en sais rien Il y a marqué ton nom Ou pas Je sais pas Non Bah je sais pas Mais j'ai soif Je bois plus tard Ouais ça c'est de Attends Ouais c'est l'eau de Jill Ça je crois Ouais ouais Je suis pas sûr Ouais c'est ton autre Jill Ça va merci J'ai plus soif À quelle heure je peux savoir Si c'est ton nom ou pas Je ne sais pas Je disais Oui En fait Quand je dis J'ai appris à jongler À trois balles C'est La variant classique La variant classique Mais j'ai aussi appris Plein d'autres variantes Genre faire passer En dessous du pied Faire passer d'air le dos Faire des formes Des figures De styles différentes Avec les balles Etc Et je pense C'est ce qui m'a le plus passionné Donc j'ai fait balle Massue J'ai fait un peu cerceau Enfin des anneaux pardon Mais je n'en avais pas chez moi Donc je faisais ça en extérieur J'ai fait monocycle J'ai fait un peu de ventriloquie J'ai fait de la magie J'ai fait du bâton du diable Ça c'est super cool En fait tout ça c'est parti de quoi ? C'est parti de mon cousin Qui un jour a pris 15 minutes Ou 20 minutes Pour m'apprendre à jongler Comme ça Parce que lui il jonglait Il était animateur Et en fait Grâce à lui Il m'a transmis La passion du cirque Entre guillemets Et la passion d'animer Et de transmettre ses connaissances Et au final ça part de rien Ne bois pas dedans T'inquiète Ouais ok Pourquoi tu le rapproches J'ai peur ? Je te connais Jim Non non j'ai peur Et en fait c'est lui Qui m'a transmis cette passion De transmettre ses connaissances Et au final c'est parti De pas grand chose Et voilà C'est tout ce que j'avais à dire Ça sert pas de chute T'as coupé court du coup ? Non mais comme beaucoup De mes histoires Parce qu'en fait Je raconte des histoires Mais j'ai pas de chute Donc je continue jusqu'à temps Que j'ai une chute Des fois voilà Je décide de m'arrêter En plein milieu Voilà c'est cadeau C'est pour vous C'est perturbant Non mais c'est vrai Mais des fois Ça vient de pas grand chose L'autre jour J'ai aidé à déménager Mes oncles et tantes Et j'ai revu Mon cousin en question Que j'avais pas vu Depuis des années Et je lui ai dit Tu vois Je suis devenu animateur J'ai été passionné Par l'animation Et tout Par le fait de transmettre Ses connaissances Et aussi par le cirque Tout ça parce que Une fois J'étais avec toi Et tu m'as appris A jongler L'espace Ouais d'un quart d'heure Une demi-heure Une heure peut-être Et ça a créé Un déclic en moi Et de là Je vais rebondir Cette fois Parce que j'ai non pas une chute Mais quelque chose Sur le fait de Un sujet sur lequel rebondir C'est la rentrée des classes Aujourd'hui J'ai un petit frère De 11 ans Et hier je me suis dit Tiens c'est la rentrée Il rentre en 6ème Est-ce que c'est pas mon Devoir de grand frère De l'appeler Pour Je sais pas Pour connaître un peu La température Dans laquelle il est Face Au fait qu'il va Rentrer dans une nouvelle école Avec Découvrir le collège Parce que le collège C'est quand même Une étape importante Et je me suis dit Est-ce que c'est pas mon devoir De grand frère De passer un coup de fil Autant que je suis pas là Pas présent avec lui Pour Peut-être lui donner Deux trois petits Tips Je pense que oui Voir etc Non mais c'est une vraie question Que je vais vous poser Est-ce que pour vous Les grands frères Et les grandes sœurs Ont des devoirs Par rapport à leurs petits frères Etc Alors tu vois Moi je suis le plus petit Dans ma famille J'ai une grande sœur Et un grand frère Ouais Ma grande sœur Elle est Très maternelle Tournée vers la famille Et tout Donc elle m'a toujours aidé Même quand j'étais en galère Dans mes révisions Et tout Elle a essayé de m'apprendre l'allemand Ça a jamais marché Mais elle a essayé Parce que j'étais une grosse quiche En allemand Voilà tu vois Elle m'a toujours aidé Et tout Et au contraire Mon frère a été Pas trop trop là Et moi du coup Inconsciemment J'ai tout le temps Essayé de Bah de D'intéresser mon frère Comme je pouvais Tu vois Là j'aurais bien aimé Qu'il m'apprenne Qu'il m'apprenne des trucs Et tout Qu'il me parle plus Voilà Donc je pense que Oui c'est ton devoir Ok c'est mon devoir Non mais C'est vrai je me posais la question T'es proche de ton petit frère Ou pas du coup ? Bah en fait Je suis Je suis quand même assez proche De mon petit frère En fait on est 3 Dans ma famille J'ai un grand frère de 25 ans De 26 pardon Parce que maintenant j'ai 23 Ok De 26 ans Et un petit frère de 11 ans Donc il y a quand même Pas mal d'écarts Il faut savoir que Mon grand frère A quitté assez rapidement la maison Et du coup J'ai J'ai Enfin Mon petit frère A plus grandi avec moi Qu'avec mon grand frère D'accord ? Moi je l'ai vraiment pris Sous mon aile Mon petit frère Comme je l'ai dit J'aime bien Transmettre mes connaissances Etc Et Je l'ai vraiment pris sous mon aile J'ai essayé De lui apprendre Ce que je connaissais Etc Et là c'est vrai que Bah depuis Deux ans Enfin Non un an et demi Bah depuis que je fais du stream Chez Eclipse Bah j'ai vraiment quitté La maison et le cocon familial Et je pense que pour lui Ça a fait un grand vide Le fait qu'il était toujours avec moi On faisait pas mal de trucs Etc Et du jour au lendemain Bah il s'est retrouvé un petit peu Dans la position du fils unique Tu vois D'être Le dernier à rester à la maison En plus il est assez jeune Donc ça fait un petit peu fils unique Tu vois Et Et oui j'essaie de Bah De pas oublier que j'ai un petit frère Et que En tant que grand frère Pour moi j'ai certaines obligations Enfin je le vois pas comme des obligations Mais je le vois plus Je veux pas qu'un jour Ils me disent Bah tu vois Depuis que t'es parti Pour faire ton boulot Tu m'as un peu oublié T'étais pas là dans les étapes Entre guillemets Importantes pour moi Genre bah c'est con Mais la rentrée en sixième C'est quelque chose C'est une étape Et je me suis dit Ouais faut pas que j'oublie Ce coach là Faut pas que j'oublie de l'appeler Faut pas que j'oublie d'être présent Tu l'as fait ? A ma manière Oui je l'ai fait Je l'ai appelé C'est limite Parce que quand je me suis rendu compte de ça Il était genre 22h Presque 22h Donc il allait aller se coucher Et j'ai eu le temps juste de l'appeler De changer quelques mots Et juste lui dire Bah voilà ça va bien se passer C'est un nouveau truc Et je pense qu'il le sait déjà Mais le fait que je lui dise Je pense que ça lui a fait du bien Quelque part Après voilà tu sais Il regarde les streams C'est déjà super tu vois C'est un peu Mathieu le déus de la vallée C'est ça C'est le déus C'est le déus de la vallée Celui qui m'a appris Qui m'a initié au puissance 4 Non mais En fait J'ai pas eu cette même relation Avec mon grand frère Étant donné que mon grand frère A que 3 ans de plus que moi Donc ça a été plus En fait J'ai plus grandi En même temps que mon grand frère Et Tandis que mon petit frère J'ai essayé de lui transmettre Ce que je connaissais C'est un petit peu différent Cette approche J'ai plus grandi En rivalité Et en même temps Que mon grand frère Parce qu'il y a eu cette espèce De rivalité Grand frère Je te dis frère Quand t'as entre 1 an d'écart Et 5 ans d'écart 5 ans c'est peut-être beaucoup Mais 2-3 ans T'as souvent cette rivalité Etc Le seul truc Que mes grandes soeurs M'ont appris Bien safe Bien safe On ne peut pas voir C'est Du coup on ne peut pas On ne peut pas réagir C'est assez frustrant Mais je sais que ça a été plutôt Il y a eu des embrouilles Un petit peu avec mon grand frère Etc Mais j'ai essayé De prendre un petit peu Sous mon aile Mon petit frère Et en plus Mes parents N'ont pas le même âge Que quand ils m'ont élevé moi Et que quand ils ont élevé mon petit frère Et j'ai senti que par moments Ils étaient un petit peu dépassés Sur certains trucs Et j'ai vraiment essayé De prendre le relais Pour moi c'était important De Par exemple Sur tout ce qui est Nouvelle technologie Jeux vidéo Et tout Bah forcément Ils sont un peu dépassés Mes parents Donc souvent Ils me demandaient Des conseils Etc Donc là dessus Il n'y a pas de problème Mais c'est vrai que Sur certains points Je les sentais Enfin j'étais un petit peu En désaccord avec eux Et c'est vrai que j'ai essayé De transmettre Certains trucs Que mes parents Ont peut-être oublié De faire Enfin pas oubliés Mais qui n'étaient pas Dans leurs principes Etc Donc voilà Je me suis juste posé Cette question Je voulais juste Vous la poser Je sais pas pourquoi Il y a une pluie de coeur Quoi ? Pourquoi il y a une pluie de coeur Je sais pas Qu'est-ce qui s'est passé là ? Trop d'amour Trop d'amour Mais non mais c'est bien En fait je sais pas si c'est bien Mais enfin moi c'est ma nature C'est comme ça Mais voilà Je sais pas si vous avez Un peu le même parcours Enfin toi t'as parlé Un petit peu de ton parcours Toi t'as un grand frère De deux ans de plus De deux ans de plus Ouais donc c'est pareil T'as été un petit peu Dans ce conflit avec lui peut-être Non ? Oui tout le temps en bataille Mais en fait Non il y avait juste un truc C'est qu'à chaque fois Que j'avais un copain Il voulait savoir qui c'est Et genre Bah c'est parce que c'est le grand frère Ça ça va être terrible Non je m'en foutais Il y a juste une fois Où j'ai voulu présenter mon Je crois que c'était mon premier Vrai copain Ouais Donc je l'ai emmené à la maison Quand est-ce que tu sais Que c'est un vrai copain ? Ah ouais Merci Valouse Pour ce petit bruit subtil Du tap 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 Non je suis restée très longtemps Je suis restée presque un an Pour mon premier copain Avec Mon tout premier copain Donc j'avais 16 ans Ok Bref Et du coup Quand je l'ai emmené à la maison Ça faisait déjà plus de T'avais quel âge ? J'avais 16 ans et quelques Enfin bref En fait j'étais avec lui Dans les 15 ans et quelques Et après 16 ans et demi On n'était plus ensemble Enfin bref Donc je l'ai emmené à la maison Pour qu'il y rencontre Et mon père et mon frère Sont passés devant lui Et ils l'ont Ils l'ont esquivé ? Ok C'est terrible Déjà j'avais pas le droit D'emmener de copain à la maison C'était hors de question Et je l'avais fait Donc j'ai un peu provoqué mon père Et mon frère Je lui fais C'est Étienne et tout Et mon frère il a regardé Et il a montré les escaliers Et genre il était comme ça Étienne C'est terrible En plus quand t'arrives La première fois Chez tes beaux-parents Entre guillemets T'es ultra stressé Et tout T'es pas ultra stressé Mais t'as envie de paraître bien Et tout Non ils se sont battés les couilles Enfin en gros Il faisait des trucs D'ado stupide Enfin stupide Il avait un comportement con Un peu avec moi Enfin tu vois Comme les jeunes Enfin genre c'est pas l'homme de ta vie Et pourtant C'est parce que J'en ai toujours parlé J'ai toujours raconté Le problème à mes parents Et donc ça s'est su On peut pas trouver l'homme de sa vie A 16 ans Alors je dis pas Tu peux Mais moi C'était pas le cas Ok C'est genre Non en fait C'était Mais attention Quand je t'ai dit ça Bon j'ai souri Vous avez compris pourquoi Je dis pas que c'est le cas Je me pose la question aussi Alors fais gaffe Fabien ce soir On va mettre très vite annuler son Merci Pomme de pain Moi clairement Actuellement Enfin je veux dire C'est la femme de ma vie Enfin je veux dire ma copine Ça fait 9 ans qu'on est ensemble J'ai partagé plus de temps avec elle Qu'avec n'importe qui Enfin je veux dire Les parents de Dieu On l'air horrible Non c'est juste par rapport aux copains En fait Comment En fait Le gars Quand je l'ai présenté Je leur ai dit la vérité C'était le mec aux cheveux longs Qui fumait des joints Qui avait plus d'études Et que Enfin genre tu vois C'était le typical Que quand ta fille assiseante Le mec aux cheveux longs C'est important De préciser Bah comme mon père C'est bien simple Et toujours être dans l'armée Dans tout ça Pour lui Un homme c'est cheveux con Voilà Et dans la famille Merci à toi Merci Le frère de ma mère Avec les cheveux longs Il a fait plein de choses Pas très bien dans sa vie Et du coup On a toujours à se miner ça D'accord Alors je dis pas Je ne juge pas attention Mais c'est genre Il fumait des joints Il avait plus d'études Il avait même une fois Il avait dormi dehors Enfin genre Il s'en battait les couilles Et pour mon père C'était genre pas sérieux Il voulait quelqu'un Qui travaillait bien Pour que j'ai une bonne base Ce qui est normal Et moi comme J'avais envie de faire chier Mes parents Enfin surtout mon père J'avais envie de faire chier C'était vraiment en mode conflit Genre en mode je vais vous faire chier Ou ça t'est tombé dessus Mon père est adorable Bon il est strict Mais il est adorable Mais juste deux fois J'avais envie de le défier Parce qu'il me disait non Ok c'est intéressant C'est juste parce que Voilà J'ai eu ma période stupide Comme beaucoup de jeunes Qui ont envie de défier Et puis c'est tout Quand on me dit non Je dis si Voilà c'est comme ça Et après je me rends compte Que j'ai fait une erreur Mais c'est pas grave C'est ce qui fait Qu'on apprend dans la vie A faire Et juste Quand je les repense Je me dis bon dis donc Enfin genre Je les comprends Bon dis donc C'est arrivé Et après je veux dire Les autres copains que j'ai eu Donc j'en ai eu un Qui a été pompier Il a été très Enfin mes parents Ils étaient très gentils avec Chiraillant en PLS Est-ce que t'as parlé Des longs ? Non mais ce que je veux dire C'est genre à l'époque Donc j'avais 16 ans Donc là je vais en avoir 22 J'en ai 22 Genre il avait C'était négligé Sur lui Tu vois ce que je veux dire C'était pas Le mec Où tu voyais Parce que t'as des mecs Au cheveux longs Pardon Non mais quand je dis long C'est pas le Tu sais le truc de skater Un petit peu C'était vraiment Oui c'est genre Jiraya quoi Un petit peu plus long Jiraya il a les cheveux Masses longs déjà Il a les cheveux masses longs Mais genre t'as pas que lui Qui a les cheveux longs Oui mais c'est l'heure d'idée Tu vois Enfin je veux dire Tant que ça dépasse les épaules Tant que ça dépasse les épaules C'est long Pour moi c'était genre Enfin Alors je vais faire un très gros C'est-à-dire entre très gros guillemets Il fumait des joints Alors c'est vraiment Genre je m'insultais pas quoi Il écoutait du reggae Il était en mode De baba koon Enfin tu vois genre Il y avait tout ce qui collait En fait tu dis pas que C'était un mauvais gars Mais c'était juste C'était pas le profil Que ton père attendait quoi Non bah non Et comme moi Plus tard Si ma fille sort avec un mec Qui fume des joints Bah je m'inquiéterais Parce que moi j'en ai jamais fumé Et ça m'a Je suis jamais tombée dedans Mais il y en a qui le font Rien que quand même Quand c'est que leur pote Ils le font Et ils tombent aussi dedans Tu vois Et juste bah Je comprends mon père Et lui-même Enfin C'était juste parce que Je voulais le faire chier Et que j'ai pris le mec Typical Ouais j'ai pas dit Tu le Tu vois genre Donc t'as choisi ton mec En fonction de S'il pouvait vraiment bien Faire chier ton père ou pas Non mais au final Après je suis tombée amoureuse quoi Donc au final Ah oui donc c'est Tu dis au final Après je suis vraiment tombée amoureuse Donc tu l'as vraiment choisi Pour défier ton père C'est normal qu'il l'a esquivée Oui C'est pour ça je dis Les gens disent Ils ont pas l'air très cool Les parents Non c'est juste moi Qui ai fait de la merde en fait C'est genre C'est juste moi Mais après non Et puis celui d'après Par exemple Ca a été un pompier Très carré dans ses trucs Tout ça Enfin Nickel Et par contre Ca s'est super bien passé Avec mes parents C'est malheureux à dire Mais quand tu dis Ouais mon copain Il a les cheveux long Il fume des joints Et il est un peu négligé Tu vois c'est mon copain Et genre mon père Il est en mode Ok Discutons C'est genre C'est chaud Bon alors apparemment Il y a quelqu'un sur le chat Qui nous dit Si elle avait dit Qu'elle avait déjà fumé Dans la LPE spéciale drogue Alors je sais pas si c'est du troll ou pas Une fois J'ai goûté J'ai pas dit Ah mais là ça change tout Madame Alexandra Non mais Ça change tout Pardon Les menottes Elles sont où les menottes Mets tes mains comme ça Ecoute moi Fais un hot shot Et Je ne me suis jamais pris Ah il est fait avant Non mais genre Voilà vous verrez Je ne me suis jamais mise à fumer Quand je dis mise à fumer C'est quotidiennement J'ai voulu Parce que j'ai pas envie de mourir stupide Et que d'ailleurs Ce que j'ai fait était stupide J'ai voulu Enfin pour moi Je dis pas les gens qui le font Parce que dans notre entourage J'en a beaucoup On le sait Les gens qui le font Bah je dis rien Mais pour moi Genre j'ai voulu tester Pour pas mourir stupide Ça a terminé très Stupidement Vizarment Très Trou noir Très terrible Et dans la tête J'étais en mode Waouh Qu'est-ce que j'ai fait T'as fumé beaucoup Ouais quand tu dis t'as essayé Quand t'as dit t'as essayé C'est quoi T'as pris une taffe Ou t'as pris le pilon Je vais essayer Bah j'avais bu avant J'étais un peu Ah ouais d'accord T'as mélangé alcool Waouh Waouh la thug Les menottes Non mais ce que je veux dire C'est que C'est juste pour me dire Bah pourquoi les autres Ils font Qu'est-ce que ça fait Malheureusement J'étais bourré avant Et du coup Ça m'a complètement dégoûtée Du truc Mais je jugerai jamais Ceux qui le font Parce que ben Enfin genre même Même mon frère Des fois Genre ça lui arrive Tu vois Et je lui ai jamais Je lui dire T'es complètement con Non je m'en fous Enfin je pense que Juste moi C'est un truc que je Que je consonne pas Pour moi Pour ma santé Donc t'as déjà essayé De fumer un gros sté Non un doubi large Un gros sté Un gros doubi large Un gros doubi large On dirait trop Un truc à se binge Genre les parents Oh tu as fumé Un doubi large C'est un truc C'est un truc Enfin tu Mais t'as été là non Non je t'ai pas là C'est une private joke Ok c'est pas grave Euh Non mais tu sais Je pense que Quelqu'un qui dit Aujourd'hui Il a jamais Essayé De fumer une fois Enfin quand je dis Essayer c'est prendre une taf Voir ce que c'est Il faut fumer un joint Pour ne pas mourir con Avec Hermione qui fait ça Non j'ai pas dit ça C'est que dans ma tête C'était Bah je veux voir Ce que ça fait Oui c'est sûr C'est normal Et juste Voilà Et genre Les gens sont en mode Ohlala Dis ça Non vous avez tous Essayé quelque chose Pour voir ce que ça fait Et ça vous plaît Vous le faites vous le faites pas en fait J'ai pas vu le don Valou Est-ce que tu peux nous le lire Il disait Salut je vous aime Oh merci pour le don Et c'est qui Chakaël 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 Merci à toi pour Pour les boulesses Euh Oui faut savoir que Moi dans mon groupe d'amis Ils ont fumé très très tôt Genre Trop Beaucoup trop tôt Et Et en fait Ils ont toujours Ils m'ont pas Enfin si Quelque part je pense Qu'ils m'ont quand même incité Tu vois A fumer avec eux A essayer etc C'était pas du Ah tu dois fumer Fume avec nous Tu vois Mais c'était Bah genre si on était 5 dans le groupe Et que j'étais le seul A pas fumer Tu vois Des fois je me sentais un peu con Mais j'ai toujours tenu le cap De bah ouais bah fumer C'est pas grave Par contre la cigarette Ouais je suis pas J'ai jamais J'ai jamais t'en mettre dedans non plus Ouais Mais J'avais trop peur d'avoir une mauvaise haleine Non moi je savais juste Que c'était de la merde Donc j'ai jamais Jamais voulu fumer Et franchement si aujourd'hui Je suis bien content C'est de pas fumer Combien tu dépenses De thunes Par mois A fumer Moi je me dis que Putain ça me met très mal quoi De fumer De dépenser de l'argent Pour avoir un cancer Et me niquer la santé Le truc en plus C'est que J'ai l'impression Que la plupart des jeunes Aujourd'hui qui fument C'est juste par effet de mode C'est juste que Genre ils arrivent au lycée T'as tout le monde qui fume Bon je dis lycée Mais même au collège Ça doit être le cas maintenant Oui Mais enfin ouais C'est genre T'as tout le monde qui fume Bah je vais m'y mettre aussi Ah ouais Et Je trouve ça super con Parce que bah déjà Ouais c'est super cher Ça te nique la santé Et Moi je trouve ça juste débile Y'a aucun intérêt A fumer Les gens En fait Le seul intérêt Que tu trouves à fumer C'est une fois que t'as commencé L'habitude fait Que quand tu prends une clope Ça te détend Ça te déstresse Etc Mais c'est juste parce que Si t'en prends pas T'es stressé en fait Donc Enfin Tu te crées Tu te crées Une addiction toi-même Et Je me rappelle Je voulais absolument pas tester Enfin Je voulais absolument pas fumer Mais par curiosité Une fois J'ai cédé Et j'ai pris Une taff Et c'était genre C'est à l'époque Où on jouait tous à Dofus Je me rappelle Et t'as une époque Qui était là Vas-y si tu fumes Je te donne une scar à coiffe noire Et moi j'étais Putain une scar à coiffe noire Putain Vas-y c'est juste 10 secondes Et tout Et ça j'ai fait Bon allez vas-y Deux voir scar à coiffe noire Ouais et tout Ouais Et enfin C'était juste drôle en fait Quand j'y repense C'est juste drôle Mais Mais voilà Mais aujourd'hui Je suis content Il serait que Quand je me Enfin C'est pas quand je me présente À des personnes Mais Quand je rencontre de nouvelles personnes Et que je leur dis Qu'au final Je ne fume pas Enfin Souvent je leur sors le discours Ouais moi j'ai pas de vie J'ai une vie de merde Parce que Je bois pas de café Je bois pas d'alcool Et je ne fume pas Tu vois Et ils sont là en mode Enfin il y en a ils sont là Hein quoi T'es Ils doivent être complètement nuls à chier Et il y en a qui sont Dans le réflexe contraire En disant Ah bah franchement mec Chapeau Ouais c'est ça Il y en a pris Quand je leur dis que je fais pas Ils sont là Ouais ouais t'as raison Bah mec arrête alors Non mais ils sont là Ils sont plus dans le déni De Enfin je sais pas si c'est vraiment un déni Mais ils sont là en mode T'es un mec en vrai T'as tellement raison Regarde moi Maintenant je suis accro J'arrive plus à arrêter Je dépense ma stune Ça me nique la santé Et t'as tellement raison C'est surtout que ça a augmenté Enfin je me rappelle Enfin au collège J'avais des copines qui fumaient Et ça a tellement Enfin ça a tellement augmenté Depuis je crois que c'était Alors si je dis pas de bici Je crois que c'était dans les 5 euros Avant tout début début Et genre là maintenant C'est genre pratiquement 8 euros Ah bah je peux dire que les fumeurs C'est ça je sais plus Dites moi dans le chat C'est combien Je sais pas Ça doit être ouais C'est 7 et quel 7 balles Mais tu sais que 7 euros Tu sais qu'en Angleterre Le paquet était hors de prix Enfin donc C'était combien en Angleterre C'est 10 balles C'est 10 balles un paquet Oh la vache T'imagines un paquet à 10 balles Alors en fait Moi l'avantage Enfin nous l'avantage qu'on a à Dunkerque C'est qu'on est juste à côté de la Belgique Genre en 5 minutes en voiture Tu y es Enfin j'exagère peut-être un peu Tu vois Mais du coup mes potes Ils sont toujours allés En Belgique chercher des paquets Des pots et tout Donc eux Ils se soucient pas trop du prix Tu vois Mais C'est vrai que ça Tu dépenses tellement de thunes C'est insane Enfin moi quand Quand quelqu'un me dit 7,90 T'imagines Oui il y en a où ça varie Dans des endroits Déjà moi Si je m'achète un fast food Et que Enfin pas un fast food Mais genre admettons Là ce midi Je vais avoir bouffé Si je m'achète un truc à bouffer Qui fait 7,90 Déjà je suis en PLS Rien que pour bouffer Alors Un paquet Rien que pour Quand il y en a qui disent Qu'ils achètent 3 paquets par semaine Il y a des gens Ils font un paquet par jour Ouais mais je sais bien Je sais bien Mais c'est C'est juste trop cher Mais bref C'est comme ça Ils sont tombés un petit peu là dedans Et maintenant je pense qu'ils doivent bien être dégoûtés Après juste chacun ses raisons Tu vois j'avais une amie justement très gameuse et tout Qui fumait à fond Mais genre ouais bah un paquet tous les deux jours Et elle était là Ouais je peux pas acheter ce jeu Cette console et tout J'ai juste fait faire un calcul Je vais faire réfléchir 5 minutes Genre imagine t'arrêtes de fumer là T'économiste pendant un mois Et au final tu peux t'acheter limite une PS4 ou quoi En un mois Ou tu fumes pas C'est insane Bah limite ça l'a arrêté à fumer Parce que Elle a réussi ? Ouais ouais Moi j'aimais pas Elle avait beaucoup de mal Mais elle a eu le déclic Elle s'est dit ouais bah C'est vrai que c'est con Je perds énormément de thunes Et tu vois moi il y avait un débat Qui m'avait interpellé C'est est-ce que c'est plus facile D'arrêter de fumer Ou de maigrir Parce que En fait je pense En vrai avec le recul Je pense que ça dépend des personnes Mais c'est intéressant Moi j'ai un pote Qui a une volonté d'assier T'as des gens qui ont des addictions à la cigarette T'as des gens qui ont des addictions à la nourriture C'est Ouais peut-être T'as des gens qui sont vraiment Vraiment addicts à la nourriture Moi je sais que Depuis l'âge Enfin depuis Mes potes ils ont commencé à fumer Donc c'est genre depuis l'âge de 14 ans Tu vois Je pense à peu près dans ces environs là Peut-être même avant Je sais plus Ils ont essayé d'arrêter Genre 10 fois chacun Et A l'heure actuelle Les gens disent que C'est insane Dissent maigrir Ou d'autres arrêter de fumer Mais tu vois Ca dépend Il y en a beaucoup qui disent Maigrir c'est le plus dur J'ai un pote là Qui a voulu perdre du poids Il a fondu de ouf Genre il avait Moi il m'impressionnait Parce que J'avais vraiment l'impression Qu'il avait la volonté d'acier Tu vois C'était genre Tu Après ça dépend de la motivation Sans savoir qu'il faisait un régime Tu vois Des fois je bouffais des gâteaux A côté de lui Et je lui dis Ouais t'en veux Il était là Non Et pour tout Genre pas une fois Durant son régime J'ai bouffé un truc A côté de lui Et il m'a fait Vas-y j'en prends un Même pas C'était volonté d'acier Et là il n'y a pas longtemps Il a reessayé Une nouvelle fois T'arrêter de fumer Et Incapable Incapable Et je m'étais même vénère Contre lui Parce que Genre admettons Il arrivait A ne pas fumer Il arrivait à ne pas fumer Toute la semaine Et genre un moment Pour une raison X ou Y Et tiens vas-y J'ai besoin d'une clope Il allait voir un pote Et il se mettait à fumer Genre je t'ai vénère Mais tu peux pas Genre tu sais que C'est comme quand C'est comme quand tu fais du sport Ou comme quand tu fais quelque chose T'as un truc qui se libère Je sais plus comment ça s'appelle Genre un truc dans le cerveau Qui se libère Quand t'es addict à quelque chose Qui fait que Ton cerveau va en avoir besoin C'est comme quand par exemple Tu fais du sport Les gens qui sont addicts au sport Par exemple Je sais plus Je crois que c'est J'allais dire endorphine Mais je crois que c'est pas ça Enfin bref Il y a un truc qui Voilà Et c'est comme la nourriture Quand les gens se gavent de chocolat Bah il y a un truc qui fait que Oui mais tu peux t'en libérer quand même Tu peux t'en libérer Mais c'est méga dur Tu t'en rends pas compte T'as pas été dans cette situation Je pense que c'est plus dur T'arrêter de fumer du coup Tu sais genre la bouffe J'en ai chié Et je peux dire que J'en ai chié Mais pourquoi ? Parce que j'avais masse monde derrière Et je peux dire que J'aurais pu retomber dans la bouffe Et je m'en batte les couilles au fou Mais le truc c'est que Quand tu fumes pas T'es stressé Enfin je pense Les utilisateurs Enfin les fumeurs Qui veulent arrêter de fumer Et qu'ils n'y arrivent pas Parce qu'ils sont stressés Quand tu manges pas Ah dopamine apparemment Je pense pas que t'es stressé Genre Faut que je mange et tout Je sais pas après Je sais pas du tout Bah écoute Moi sur Ashford Quand je me suis mis A emménager avec DFG Il m'a transmis son Je sais pas si c'est transmis Mais en gros A chaque fois Il y avait des masses bouteilles de coca Dans le frigo Et j'ai commencé à prendre l'habitude De tomber A chaque fois Au moins une bouteille de coca Par jour Voire plus Et à chaque fois Je rentrais du boulot J'avais besoin de J'avais un verre Les grands verres en plastique Avec des pailles C'est la dopamine Voilà On en dit le chat Ok Très bien Et j'avais besoin de J'avais ma bouteille Hop Je prenais mon verre de coca Je buvais Et sur Ashford J'ai pris des kilos J'ai pris 12 kilos Et à un moment Je me suis dit Non faut que j'arrête Je me suis dit Je vais arrêter Les sodas Et les sauces Et au début C'était ultra dur Genre J'avais ce besoin de sucre Ça faisait qu'un Tu le faisais Il y en a qui fument Depuis 10 ans Mais bien sûr Et en plus T'as le geste Et rien que ça Je dis pas que C'est pas facile C'est pas impossible Et je pense que mon cas Mon cas était plus facile Parce qu'en effet J'avais pris le tic Depuis pas longtemps Mais S'il y a des gens Qui y arrivent C'est bien qu'il y a une raison C'est bien que c'est possible Après Moi c'est clair que Si je suis bien content En fait La façon la plus facile D'arrêter de fumer C'est de jamais commencer Et je suis bien content Du coup De jamais avoir commencé Mais tu peux pas en vouloir A ton pote Bon Tu peux être derrière Le motivé Mais si Il est rechute pour une clope Il faut pas que tu t'énerves Il faut que tu essaies De comprendre pourquoi Et tout ça Et c'est méga dur Moi je sais que ma grand-mère En fait Quand je m'énervais contre lui J'essayais de lui faire comprendre Que c'était stupide Et que Oui mais il est tombé de temps Et c'est dur À s'en dépatouiller C'est comme quelqu'un Qui accroît l'alcool C'est comme Moi par exemple Mon grand-père A commencé à fumer Parce qu'il y a eu la période Il y a eu la guerre Blablabla Tout ça Il a commencé à fumer A l'âge de 13 ans Genre il en a plus de 70 Et il a essayé Il a essayé Parce que là Il en est vraiment malade Donc au niveau des poumons De tout Il a beaucoup de choses Tu peux pas faire arrêter Quelqu'un comme ça Comment t'arrives à expliquer Que genre mon père Il a fumé toute sa vie Toute sa jeunesse Parce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas les mêmes motivations Ils n'ont pas les mêmes C'est pas les mêmes personnes C'est pas les mêmes buts Donc le truc C'est de trouver La motivation pour arrêter C'est pas C'est une question de volonté Merci pour le don Quand tu trouves Récemment au chômage J'ai toujours A mesure de me lever A 8h30 Pour vous mater Merci Toute la journée Merci à toi Ça fait extrêmement plaisir J'ai reçu pas mal De messages aussi Je pense que vous les avez reçus aussi De personnes qui me disent Putain j'ai passé une bonne partie De mes vacances à vous regarder Là je reprends les cours C'est gentil Je vais être moins présent Sur les streams Ça me fait un peu de mal Mais je voulais vous dire merci C'est trop gentil ça C'est trop bien Des moments que vous m'avez fait passer J'ai pas vu les vacances passer Et tout Alors j'espère que vous avez pas fait que ça Que regarder Eclipsia Mais en tout cas Si ça vous a fait plaisir Si vous avez passé du bon mois Et ben on en est content Et l'école avant tout Mais ne nous oubliez pas quand même Pensez à nous checker Oui De temps en temps quand même Mais je disais oui Donc on est d'accord Que arrêter de fumer Ou maigrir C'est une question de volonté Dans le sens où il faut trouver La motivation nécessaire Le truc qui va te faire Que Par exemple Ma grand-mère avait arrêté de fumer Quand elle est tombée enceinte De mon père Mais pourquoi ? Parce que t'as une conscience Du fait que C'est genre C'est pas toi-même Donc c'est une question de volonté Mais après Genre c'était hyper dur Ce qu'elle faisait C'est qu'elle s'acharnait sur les pommes Elle Genre elle bouffait des pommes A chaque fois qu'elle a dit Les pommes c'est bien Mais juste T'en as C'est genre C'est ancré C'est encore plus ancré Que certaines personnes Même si ça fait moins d'années Qu'ils le font Genre c'est un impact différent La cigarette sur certaines personnes Sur ton père Ca a mieux marché Le fait qu'il arrête Moi mon père Il avait fumé aussi Mais c'est parce que Quand il est alarmé Parce que voilà Mais il a de suite arrêté Et t'as des gens Qui le font Depuis moins longtemps Que certaines Mais c'est tellement ancré Et puis il y a la fréquence De laquelle il fume Il y a beaucoup de choses Je suis sûr Il y a des grands fumeurs Il y a des grands alcooliques Il y a des grands drogués Qui arrivent Alors forcément Il y a plusieurs stades de difficulté Je te l'accorde Mais on est bien d'accord Que Moi Mon père Il a toujours fumé Il a fumé très jeune Et le jour où ma mère Est tombée enceinte Elle lui a dit Écoute Faut arrêter Je veux absolument pas De cigarettes dans la maison Et je veux que tu arrêtes de fumer Tout simplement Pour pas Peut-être montrer un mauvais exemple Je sais pas Enfin je connais pas les raisons Mais elle lui a dit Je veux que t'arrêtes de fumer Ça lui a donné la volonté Nécessaire De se dire que Bah si je fais ça Je mets mal ma femme Mes enfants et tout ça Et je vais arrêter Et donc Si elle veut vraiment Insister sur le point Que pour moi C'est une question de volonté Arrêtez c'est ultra simple Les gens qui arrêtent pas Ne veulent pas arrêter Vraiment c'est tout Alors je veux pas dire C'est simple Pour moi c'est pas vrai Pour moi c'est pas simple Quand c'est une addiction Je suis désolé C'est comme la bouffe C'est pas simple Et t'es mal dans ta peau Et tu peux rechuter D'une certaine façon Je te dis pas En reprenant la clope Mais c'est vraiment Et merci Garouen Pour tout le monde Merci Merci J'ai emblé la cigarette Par le sport perso C'est notamment un bon moyen Mais en fait Il faut que tu trouves un truc Mais c'est pas hyper simple C'est genre C'est sûr et certain Je suis d'accord Steph il disait Que sa mère avait arrêté Du jour au lendemain Il y a des personnes Qui y arrivent Mon beau frère Était aussi un gros fumeur Bon maintenant il fume Mais un tout petit peu Tu vois Mais genre Il avait arrêté Du jour au lendemain Et t'as des personnes Qui font comme ça T'as des personnes Qui vont prendre des patchs Ou des trucs comme ça Ou essayer de diminuer Petit à petit Le nombre de clopes par jour Voilà C'est le geste C'est jamais très très simple Oui t'as tout T'as le geste T'as la nicotine Que t'as besoin T'as aussi le fait De te retrouver Avec tes potes dehors Enfin c'est con Mais par exemple T'es au boulot Y'a une post-club qui se fait Bah c'est cool aussi De sortir fumé Ou en soirée De fumer en soirée Je suis d'accord T'en as aussi plein Qui sont passés A la cigarette électronique Oui bien sûr Mais pour moi A la cigarette électronique Malgré tout ce qu'on peut en dire C'est same shit C'est same shit T'as été T'as jamais T'as jamais été dans le cas De l'addiction à la cigarette Ouais T'aurais peut-être Un discours différent Je suis d'accord Je suis d'accord J'aurais peut-être un discours différent Mais moi j'ai ce discours de Enfin par exemple Y'a des gens qui me disent Ouais mais attends Moi tous mes potes je fumais Du coup j'étais obligé de fumer Enfin déjà ça c'est non Ça c'est pas vrai Oui mais Quand on est jeune on est con Non mais bien sûr Certains Ça c'est bien Bien sûr Mais pour moi Je pense que c'est vraiment Une question de volonté Y'a plein de techniques différentes La cigarette électronique Au final Elle s'est vendue En masse Parce que Y'avait soit disant C'était pas nocif Etc Alors que pour moi Mais c'est pareil C'est un effet de mode Que dans Y'a l'effet de mode aussi Mais le fait que Oui non La cigarette électronique C'est pas nocif C'est juste que les études Elles ont pas encore été faites Et qu'elles sont pas encore sorties De Oui donc tu le sais pas vraiment De c'est nocif Et machin Mais t'inquiète pas Que dans 5 ans Dans 10 ans Oui donc Revenons sur un phénomène Et puis du coup T'en as qui l'ont tout le temps Enfin S'il y a une tête de mort Sur le liquide que tu fumes Y'a une raison Enfin je veux dire Faut pas Faut pas m'appeler con quoi Mais bien sûr que de toute façon La cigarette électronique Oui ça peut être dangereux Enfin je sais plus S'il y a eu d'autres études Mais le mieux Ce serait d'arrêter Simplement Et de remplacer ça Par soit du sport Soit comme ma grand-mère Elle l'a fait par les pommes Enfin tout ça tu vois Mais juste T'as des gens Qui ont besoin Même Il y en a qui vont même consulter Tu sais Comment t'appelles ça ? Des psychologues ? Oui bien sûr Non même C'est ceux qui s'occupent vraiment de ça Par rapport à ça T'as l'acupuncture Pour arrêter de fumer T'as des psychologues T'as plein de techniques Et pourtant Regarde par exemple Pourtant mon grand-père Ça affecte sa santé Mais genre grave Il le sait Il peut crever Mais Il n'y arrive pas Et pourtant C'est genre Sa vie est en jeu Mais il n'y arrive pas Tu vois C'est genre T'as des niveaux Les gens disent Oui c'est facile Non C'est genre C'est pas facile pour tout le monde T'as beau avoir une volonté de faire Ça peut être difficile Il y a des embûts sur ton chemin Pas comme par exemple toi Où t'as plus réussi Ou quoi que ce soit C'est genre On n'est pas pareil C'est tout Mais Tu vois par exemple Mes potes Ont tous pris Ils sont tous passés Un moment ou un autre À la cigarette électronique Pour la plupart Genre Je l'achète pour arrêter de fumer Et au final Le problème La limite Merci pour le don C'est que La cigarette électronique Je loue que ça n'a jamais eu Une dépendance Ah c'était quoi le don À une molécule je crois À une molécule chimique Peut-être Peut-être mais J'en ai Je sais pas Mais en fait Je sais que L'un des problèmes De la cigarette électronique C'est aussi Le fait que Tu peux fumer Beaucoup plus facilement Donc c'est à dire Que moi mes potes Par exemple Ils sont devant l'ordi Dans leur chambre Alors qu'avant Ils fumaient pas dans leur chambre Ils devaient sortir Et tout machin Et bah là Ils ont vite le réflexe De prendre la clope Prendre 2-3 tafs La reposer Et au final T'as pas la sens Enfin en gros Tu peux mesurer Parce que t'as le flacon Que tu remplis Etc à l'intérieur Donc tu peux Si tu travailles le truc Mesurer ce que t'as fumé Etc Y'a un paparazzi Qui nous mitraille Y'a corbier là Fais l'amour A l'objectif Vas-y Oui super Magnifique Joli Oui incroyable C'est insane Il adore ça Merci à toi corbier C'est un très bon travail Que tu nous fournis Aujourd'hui Et donc oui Donc t'as du mal En fait à mesurer Moi j'ai des potes Qui m'expliquent Au final Ils prennent leur clope Ils fument Ils fument Ils fument Ils fument Et ils font pas attention Genre par exemple La poste clope Au lieu de durer 5 minutes Elle va peut-être durer 10 Et au final Ils savent pas En gros quand tu fumes Une clope en physique T'as vraiment la notion De quantité Qui est beaucoup plus importante Et donc tu sais que Quand t'as fumé une clope T'as vraiment fumé T'as fumé ça de clope T'as vraiment cette sensation De quantité La clope électronique C'est beaucoup plus pervers A ce niveau là Moi j'ai remarqué Que mes potes Quand ils sont passés A la clope électronique Ils fumaient tellement plus Parce qu'ils fumaient En toute Tout le temps C'est lesquelles Combien un petit tube Je sais pas Je suis pas La théorie là dessus Ils m'ont déjà dit J'ai déjà oublié Mais au final Et des fois ils fumaient Sans s'en rendre compte C'est un réflexe C'est tellement devenu Accessible Que hop Ils prennent 2-3 tafs Ils reposent Ils vont chercher Un verre Ils servent Hop Ils refinent 2-3 tafs T'en as même Qui ont la clope Autour d'un connier Ils ont le truc là Qui pendouille Et ils fument tout le temps Moi ce qu'il fait C'est qu'il prend des trucs A se faire rouler lui-même Parce que du coup C'est chiant Et du coup des fois Il fait Putain il faut que j'en roule une Bah du coup j'en fume pas Parce que des fois Il a la flemme Tiens il y a Max Qui vient de m'envoyer un message Je te donne quelques sujets Bro La ministre de l'éducation Veut interdire Pokémon Go A l'école Et Max A commencé Wow Il va niquer le game Très drôle Bon je pense que La dernière Le dernier sujet Et nul à chier Parce que c'est faux Tout simplement Tu as niqué Zéro mère Tu as soulevé Zéro daron Sur World of Warcraft C'est pas possible Mais par contre La ministre de l'éducation Qui veut interdire Pokémon Go A l'école Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah mais j'ai lu Et c'est par rapport Enfin je crois J'ai lu un article comme ça Déjà parce qu'aussi Les écoles Il y avait des Pokéstop Cet été Les écoles c'était des Pokéstop Ça faisait effet de masse Il y a eu les attentats Tout ça Et du coup Ils sont en mode inquiet Mais bon Enfin Moi clairement J'ai pas en fait J'ai pas lu l'article Comme quoi il voulait L'interdire l'école Moi j'ai lu l'article Comme quoi il voulait Que les écoles Sois plus des Pokéstop J'ai lu ça Ah peut-être Il y a peut-être une nuance Il y a peut-être une nuance Qu'on a pas Ici Mais c'est clair que Si t'es en classe Qui a un Pokéstop Avec un leurre T'es sûr que tu vas avoir Ton téléphone ouvert C'est sûr ouais Il s'appelle Le téléphone dans la trousse Tu le regardes même pas De temps en temps Ah elle veut juste Non c'est faux Elle veut juste interdire Les Pokémon rares Dans l'école Ah ouais ? Non mais Je sais pas ils disent ça Soit t'interdis le jeu Soit tu l'interdis pas Oui voilà Enfin genre Oui donc on va enlever Tous les roues cool Parce que moi les pigeons Ça m'énerve J'avais juste lu déjà Que les Pokéstop Des écoles seront enlevés Parce qu'on a eu beaucoup Cet été D'accord Et puis tu vois Si tu rentres à l'école T'as déjà un téléphone Juste enlever les Pokéstop Dans l'école Ça empêche Merci pour le don Mon grand-père a arrêté de fumer Il a coupé une paille En plastique Et il faisait genre Que c'était une cigarette os Ouais en fait Il y a plein de méthodes Chacun a sa méthode Merci à toi The Hodstone Non c'était pas ça Si si c'était ça Ok Mais Qu'est-ce que je veux dire La génération de mon petit frère Qui rentre en sixième Bah tous ses potes Ont des téléphones Et du coup Bah il a un téléphone aussi Oui et elle a pris rendez-vous Voilà si j'avais lu Aussi dans la TIC Apparemment Elle avait demandé un rendez-vous Avec Niantic Pour voir justement J'ai juste vu pour les Pokéstop J'ai jamais vu pour les Pokémon Ou arrêter Pokémon Go D'accord Donc je sais pas J'ai juste vu pour les Pokéstop Je sais pas Mais même sans le fait Que ce soit vrai ou pas Est-ce que vous Si on fout le ménère contre Demain t'es ministre de l'éducation Est-ce que tu interdis Ou pas Pokémon Go à l'école Est-ce que tu fais quelque chose Pour les téléphones portables Non Est-ce que tu mets des brouillardons Ou des trucs comme ça Il y a eu d'autres applications Genre ça t'a jamais empêché Bah il y a un moment Il y a eu Candy Crush Je dis pas que ça fait Beaucoup plus de mouvements Ou quoi Mais juste Bah c'est une application Comme une autre Certes ça fait du rassemblement Mais bon à l'école C'est quand même Enfin à l'école C'est un rassemblement Enfin d'enfants Qui étudient de base En fait Si la question c'est C'est d'empêcher Enfin d'interdire le jeu Pour que les enfants écoutent Si les enfants Votent pas écouter le prof Ils l'écouteront pas Qui est Pokémon ou pas Ils l'écouteront pas D'une certaine façon Du coup Je pense qu'interdire le jeu Ça sert à rien Enfin Ouais Enfin je sais pas Je sais pas Si le Enfin si toi Tu serais pour Le fait d'arrêter Pokémon Go Ou pas Enfin genre Ross En fait Moi je suis un peu Il y a un peu des deux Parce que J'ai J'ai souvent tendance Mais ça empêche les intrusions Oui aussi Ça empêche les intrusions aussi Ouais ça empêche les intrusions Mais je suis pas sûr Que ce soit Enfin ça c'est que Très situationnel En fait Merci beaucoup Ludex Moi je veux gil De retour dans l'LPE Comme ça Aucun rapport Ouais c'est pas grave Merci pour les 10 euros Peut-être à une de temps en temps Je verrai et tout Mais c'est pas moi qui décide Pourquoi pas Voilà Pourquoi pas Mais Oui en fait C'est vrai que Mettre un poké Enfin s'il y a des pokéstop Dans les collèges Pour la Dans les collèges et lycées Pour la La pause C'est bien toi C'est cool Enfin En fait Je suis partisan De dire C'est leur poste détente Ils se détendent comme ils veulent S'ils ont envie de rester sur leur téléphone Ils restent sur leur téléphone S'ils ont envie de faire autre chose Mais au collège c'était interdit A la récré Les téléphones Enfin moi dans mon collège C'était interdit Enfin nous on avait un coin téléphone Mais bon on le sortait partout Ils disaient rien Mais genre au collège je sais que c'était interdit Après ça dépend du collège où c'était Pour moi c'était interdit aussi Mais maintenant que tous les gamins ont des téléphones Il faut pas savoir Enfin il faut savoir que Le collège c'était il y a combien de temps Pour moi c'était genre je sais pas Vu de nez C'était il y a 7, 8, 9 ans Le collège c'était il y a 9 ans Oui voilà T'imagines Enfin en 9 ans Ça a eu le temps de changer Oui voilà Je veux dire Au temps de Je sais pas de mon frère Donc Il y a 12 ans par exemple Au collège Les mecs ils avaient peut-être que des 3310 Apparemment maintenant c'est autorisé Enfin dans certains c'est autorisé apparemment Dans d'autres non Enfin il y en a qui disent dans le mien c'est autorisé Et d'autres non En vrai ça m'étonne pas qu'aujourd'hui Ça commence à être autorisé dans les collèges Avant c'est juste que c'était pas autorisé Parce que t'avais peut-être une personne sur disque Qui avait un téléphone Et du coup ils pouvaient se le faire voler et tout Maintenant que tout le monde en a C'était trop marginal encore Etc Ouais c'est ça Oui mais bon d'ici là Comment interdire une application Oui mais en fait Là cette application Enfin t'es sûr que Les jeunes ils vont se mettre à jouer en cours Et tout En gros déjà pour moi Il y a déjà trop de dérives En cours je veux bien Il y a déjà trop de dérives Mais l'interdire quand t'es à la récré Dans tous les cas Que tu sois ou pas sur Pokémon Go T'es dans entre guillemets Dans un rassemblement Parce que t'es dans une école Qui sont à la même heure A 10h il y a la récré Donc ils vont tous sortir pour la récré Donc entre guillemets Oui mais à la récré ok Oui Mais en fait Je sais pas si elle veut l'interdire Mais de toute façon Le téléphone Il est censé être interdit en cours Donc Que le gamin il soit sur Pokémon Ou sur une autre application Ça change rien Ouais je suis d'accord avec toi Raph C'est une bonne analyse C'est juste au prof de faire gaffe Si ses élèves écoutent ou pas Parce que moi c'est interdit dans le mien Ouais je vais te donner raison là dessus Enfin moi je suis plutôt d'accord Avec son analyse En gros Ils doivent rien toucher Parce que quoi qu'il arrive Le téléphone doit être interdit en cours Et Après à la pause Ils font ce qu'ils veulent Donc ok Je suis d'accord C'est plutôt bien résumé C'est legit Bravo Raph Dis de l'éducation peut-être Merci moi Oui je sais qu'elle veut pas interdire l'appli Oui je sais Mais moi juste l'article que j'ai vu C'était que ce soit pas des Pokéstop Mais voilà Elle veut pas interdire l'appli Je sais pas pourquoi on en est venu là Je sais de quoi Je voulais parler Putain ça fait 3h qu'ils cherchent De quoi ils voulaient parler Deux heures Deux heures Non on est arrivé à 8h et 10h Il y a une autre raison Le fait que les images récupérées via Pokémon Go Soit vendables Ah bon ? Donc avec l'état d'urgence Tu cherches à ce que les lieux possibles Ne puissent plus être connus De fond en comble Les lieux J'ai dit quoi ? Qu'ils soient vendables Je sais pas Je pourrais peut-être pas assez L'application Mais Ça me paraît un peu gros J'ai déjà vu des théories du complot Comme quoi Pokémon Go Ça servait au final A permettre Au truc de renseignement D'avoir des photos de chez nous Et tout machin Moi les théories du complot Ça me saoule Parce que au final Tu peux trouver des rapports Et des liens avec tout Oui c'est sûr Je veux dire C'est n'importe quoi Mais Oui J'ai trouvé de quoi je voulais parler En fait hier J'ai sorti le deuxième épisode Des coulisses Parce que j'essaye de les sortir A chaque fois le mercredi Et j'avais mon épisode Qui durait dix minutes J'essaye de le De condenser un petit peu plus Oui parce qu'en fait Mercredi passé Quand j'ai sorti l'épisode des coulisses Il faisait que quatre minutes J'étais un peu déçu Parce que je trouvais que c'était trop court C'était un peu court C'était un peu court Alors certes J'ai une ligne de conduite Qui va pas changer C'est que Je veux pas faire du remplissage Dans les coulisses Et je veux pas Créer du contenu Pour dire d'en créer Donc quoi qu'il arrive Si j'ai pas de contenu Une semaine J'en ferai pas Parce que soit j'ai pas eu le temps de filmer Ou soit y'a rien eu d'intéressant Qui est sorti Ou rien eu de nouveau Ou j'irai pas rajouter des séquences Pour dire de gagner du temps Ça c'est sûr Je pense que là Avec le recul L'épisode d'hier Il était un poil trop long Je pense que j'aurais pu raccourcir Certains moments Au final je voulais Demander votre avis Mais déjà Enfin il y a certaines personnes Qui me l'ont déjà donné Et moi je suis convaincu Que certains passages sont trop longs Par exemple La petite bataille d'eau Avec Gibbs Et Alder Yat Pour moi c'était trop long Vous pouvez me donner votre avis Mais je pense que A l'avenir Je couperai un petit peu plus Ces séquences Et en fait La question que je voulais vous poser C'est qu'à la base Je voulais titrer Mes coulisses Gibbs Versus Alder Yat D'accord Les coulisses d'Eclipsia Machin Et faire une miniature En mode confrontation Etc Et je me suis dit Est-ce que c'est pas trop putaclic Je me suis posé la question J'ai pas vu la vidéo Mais ça dure combien de temps Du coup Non ça dure un petit moment Quand même La confrontation des deux Ça dure un petit moment Donc moi Ça m'aurait pas d'arranger Je vais en discuter Avec vous Et peut-être avec le chat Sur Pour vous C'est quoi la définition De putaclic Qu'est-ce qui est putaclic Qu'est-ce qui ne l'est pas Enfin Est-ce que Si j'avais titré Gibbs vs Alder Yat Vous serez sentis Un petit peu Victime du putaclic En mode Je me suis fait clickbait Genre c'est pas pour ça Que je suis venu Je pensais vraiment Qu'ils se battaient Genre en mettant Jib vs Alder Yat Genre je pensais vraiment Qu'ils allaient se battre Les gens ont vraiment aimé La fin des coulisses en tout cas Oui Ça c'est très drôle Genre Pour l'instant Sur les deux coulisses Qui sont sorties Depuis que je suis à Ashford A chaque fois LRB il a le mot de fin Donc incroyable Mais du coup Je suis impatient D'avoir votre avis Je sais pas dire tout ce que vous en pensez En vrai honnêtement Quand j'ai regardé le truc Ça m'aurait pas dérangé Parce que c'est une partie Quand même importante De tes coulisses Parce que c'est une partie longue Et ça m'aurait pas dérangé Puisque c'est ce qui se passe Dans la vidéo Pour moi putaclic C'est plus quand tu Quand le moment Par exemple sur 10 000 de vidéos Dure 30 secondes Il est beau Merci pour la beau Et que t'as ce moment là Qui passe Et genre c'est très bref Pour moi c'est putaclic Après Comment Euh Il y a Il y a Valouz Qui a lancé une attaque Je répéterai pas ça Donc soit tu prends le micro Et t'assumes Genre en gros Alors Valouz il a dit Comment avoir drac au feu Sans tricher Facilement Et sans tricher D'accord Euh Voilà merci Valouz Non pour moi voilà Putaclic C'est un tout petit moment Mais vraiment très bref Qui se passe à la vidéo Et euh Qui du coup Tout le reste a rien à voir Toi ça prend une bonne partie Je te coupe tout de suite Euh Et tu vas comprendre pourquoi Parce que En fait dans les coulisses T'as jamais C'est jamais sur un seul thème Il y a au moins 2, 3, 4 ou 5 thèmes Oui mais regarde Donc comment définir Lequel tu prends tu vois Valouz Quand il met un titre dans sa vidéo Tu sais que ça va traiter de Bon il y a plein de choses Parce qu'il fait plein de choses Dans sa vie Valouz avec nous Et je veux dire Quand il y a un moment Qu'il y a vraiment plus Et qui a pris quand même Un petit peu de temps Et qui a un petit peu Genre qui a du temps de montage C'est à dire que Il dure pas 30 secondes Son petit moment Mais qui dure un petit peu de temps Les gens Ça vont Enfin vont pas trouver ça Je pense pas plus taclic Je sais pas si t'as eu des retours Déjà Là dessus toi Valouz Mais Ouais quand tu mets un titre Genre Toi en fait Ah sur les vagues Pokémon Oui mais pas sur les autres Oui Mais je veux dire Non quand ça traite Les titres putaclic Pour moi c'est genre OMG ce qu'elle fait Va vous laisser sur le cul Oui Trois points d'exclamation La troisième image Va vous étonner Ouais c'est ça En fait je voulais vraiment Essayer de définir avec vous Là je vais poser une question Sur le chat Et du coup j'attends une réponse Est-ce que Est-ce qu'en fait Clairement Si il y avait mis Gilles versus Aldera Ou Aldera Versus Gilles Du coup Avec une miniature En mode face à face C'est clair que Ça aurait plus cliqué Là tu vois Non mais en fait Dans ton titre Pour moi c'est pas putaclic Parce qu'on sait Une partie du contenu Qu'il y a dans ta vidéo Oui Alors que le truc que j'ai dit Par exemple T'es obligé de cliquer Pour savoir ce qu'il y a vraiment Dans la vidéo Quoi tu vois Donc C'est ça pour moi Putaclic Je vais lancer la question Sur le chat Il y a un petit Le secret d'Alderiat Quand même Valouz Donc Je vais lancer ma question Est-ce que S'il y avait mis Gilles versus Alderiat Est-ce que Sur les coulisses Qui sont sortis hier Est-ce que Vous aurez trouvé ça Putaclic Ils sont sortis Sur la chaîne de Zulzul Oui ou non Juste pour ça Juste pour Oui pour savoir Juste pour Mais non Ça dure vraiment Enfin ta vidéo Je crois dure 9 minutes Et ton C'est parce qu'au final C'est quand même Un titre accrocheur Oui Ça correspond Un petit peu A ce qui Ça correspond à ce qui s'est passé Ça reste quand même Accrocheur Donc je vais juste Ça pour vous C'est quoi putaclic Le luxe Regarde le YouTube Ok bon bah tout le monde Le spam Bah oui Enfin genre regarde le YouTube Ils t'ont dit quoi ? Non ils disent non C'est pas putaclic Putaclic Il y en a qui font pire que toi Et je citerai pas le nom Il y en a qui font vraiment Pire que toi Mais non mais après Moi je m'en fous Et genre même pas Moi je ne considère pas Du putaclic En fait Moi je m'en fous De savoir s'il y a des gens Qui font pire que moi C'est pas parce qu'il y a Quelqu'un qui a violé Trois gamines Que toi tu peux en violer une Tu vois Je suis d'accord Mais c'est pas du tout pareil Ça n'a aucun rapport Mais non mais si Le mec il a fait pire que moi Il a violé trois gamines En les tabassant C'est pas pour autant Que je peux en violer une Ouais j'avoue Tu viens pas les gens Pour ce que tu putaclic Non mais c'est pas Mais non mais je sais Mais en gros tu dis Quand il y a quelqu'un Qui fait pire que moi Enfin C'est parce que le mec Il fait pire que moi Si c'est Si lui ce qu'il fait C'est mal Moi je veux pas le faire Non mais même moi Des fois Enfin j'avoue Mais j'en fais du putaclic Enfin du putaclic Pour moi c'est un titre Qui te dit Bah c'est quoi Je me pose une question Ou genre Bah moi j'en ai fait C'est genre Se branler pour la première fois C'était le jeu de branlette du coup Mais je veux dire J'ai mis ce titre Et bah C'est un peu putaclic Même si Enfin c'est putaclic Mais ça traite du jeu Et du coup Bah on n'a pas tenu rigueur Sur la vidéo D'ailleurs Bon merci Je vous remercie Mais toi je veux dire C'est pas un putaclic C'est gentil Tu vois ce que je veux dire C'est parce qu'en fait Le problème C'est pas en mode La confrontation Des deux hommes Qui s'en veulent Et qui se battent Non c'est pas C'est genre pas un truc Il y a aussi un problème Quelque part Qui est Qu'il y a de plus en plus De contenu Qui est disponible sur Youtube Oui C'est toujours la surenchère A celui qui Qui fera le meilleur contenu Qui fera le meilleur titre Bah pas forcément Le meilleur contenu Mais en gros Imagine Tu vas à Times Square Je crois que ça s'appelle Comme ça Tu sais Je crois que c'est à New York Le truc avec tous les pubs là Parce qu'en final Youtube c'est ça T'es sur une vidéo Je parlais pas de Chelsea Et ensuite T'as toutes les autres vidéos Qui s'affichent à côté Et imagine donc Un endroit Avec plein de panneaux publicitaires Et toi Parce que ton but Si t'es Youtubeur C'est que C'est ton métier Et qu'au final Bah tu dois faire des vues Pour Faire de l'argent C'est con Mais c'est comme ça Enfin c'est la réalité des choses Faut pas Enfin faut pas croire que Tous les Youtubeurs Font ça Par passion Enfin c'est aussi Avant tout C'est une passion Mais c'est aussi un métier Ils doivent générer Du clic Pour faire des vues Imagine T'es dans un endroit Avec plein de pub Et tu dois faire en sorte Que ta pub Soit Bah Attire l'oeil Tu vois Et je veux dire Si tout le monde Se met à faire du pute à clic Sur Youtube Si toi t'en fais pas Bah tu te fais fou baiser Mauvaise métaphore De Lux Abort the mission Non mais j'ai C'est vrai que J'ai voulu prendre Quelque chose de fort En mode Si il y a un mec Qui tue quelqu'un C'est pas parce que lui Il a tué quelqu'un Et c'est ultra grave Que moi je peux me permettre De t'abasser juste quelqu'un Tu vois Les gens disent Que je parlais pas de Chelle Et il y en a qui savent très bien De qui je veux parler Il y a du pute à clic Pur et dur Et c'est pas celui de Non je parlais pas de Chelle du tout Genre je parlais de quelqu'un d'autre Mais compare-toi A la personne Tu penses que tu sais A qui je pense Compare-toi à cette personne Tu vois pas du tout Je te dirais Et juste tu diras Oh bah oui d'accord Genre vraiment Et toi c'est pas du pute à clic C'est le contenu de ta vidéo Qui est vrai Ouais voilà c'est ça Et en fait je préfère Un titre vrai Qui prend beaucoup de temps De la vidéo en plus Quand j'ai le choix Sur 10 vidéos Bah si on a 9 Avec des titres pute à clic De ouf Et juste une Comme avec ton nom Bah j'irais sur la tienne Parce que vraiment Les titres pute à clic Ça me repousse quoi Les gens sont infâmes Après ouais T'auras sûrement plus de clics En faisant du pute à clic Forcément C'est le but Et puis Regarde sur Youtube Comme les gens disaient Tu veux voir du pute à clic C'est un clic sur tendance Sur Youtube C'est aussi le référencement Etc Qui fait que T'as énormément de vues Ou quoi C'est ça Après je suis pas un pro de Youtube Ça se trouve Des grosses conneries Donc désolé Mais tout ta vie Et bonne à prendre Bah écoutez Je pense qu'on a fait le tour De la matinale On a même dépassé un petit peu Sur le créneau J'espère que Mes confrères Mais j'espère que ça vous aura plu aussi Avant de dire que les confrères sont là J'espère que ça aura plu A la populace Oui non bien sûr Parce que pour une rentrée On est 1500 C'est bien C'est cool C'est plutôt cool On aimerait monter un petit peu plus haut Oui mais si c'est quelque Comment ? 1633 Voilà merci beaucoup Merci à vous de nous suivre On espère que ça vous a plu Dans un instant L'Eclipse A Challenge Avec Kenny, Zary Et un guest Comme d'habitude Maintenant vous commencez à connaître L'Eclipse A Challenge Puis je vous laisserai regarder Le planning De la petite émission De la petite émission De la TV1 Tout simplement En dessous Dans la description Parce que je sais même pas Ce que je veux Au final On annonce toujours les trucs Mais c'est beaucoup plus clair Avec un planning En schéma Oui parce que la proche Est mis à jour Et voilà Tu fais inspire